L'intelligence artificielle, on va l'utiliser. Ça ne sert à rien de lutter. Ça ne sert à rien de lutter contre ça pour des productions. Et on parle de production dans une industrie. Même si on aime penser être des artistes, on répond à une demande. Bon, écoutez, on est revenu. On est de retour pour jouer à un mauvais tour. J'espère que le mauvais tour est fini. Que là, c'est infastable. A priori, de mon côté, les signaux sont au vert. Ouais, ça marche. Que là, on est bien. On est passé à du 720p. C'est un peu moins lourd pour la connexion. Quasiment, ça divise par deux ce qui est envoyé. Voilà, on est vraiment désolé pour les spectateurs qui sont là, qui sont dans l'attente. Est-ce que ça ne va pas commencer le grand débat vital qui va redéfinir les règles et tout ? Alors, vu qu'on y est, vu qu'on est au début de l'édition, Aziz, est-ce que tu peux un peu... Alors, je ne sais pas si c'est webcam ou un écran, mais le repencher pour que tu remontes à l'image. Je pense que là, tu es un peu bas. Ouais. Nickel. Nickel. Voilà, c'est mieux. Très bien. Après, du coup, tu as reculé, c'est reparti en bas. Là, c'est bien. Là, je suis bien. Ouais, là, t'es pas mal. T'es pas trop centré, par contre. Je ne sais pas si tu peux un peu centrer l'image. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Bon. Je vais refaire l'intro. Voilà. Donc, salut, c'est Pattern, en hors-série. C'est le troisième numéro. Donc, ce soir, j'ai deux invités. C'est Aziz qui est en train de se moucher et Victor qui est là. Coucou. C'est vrai. Alors, tu peux te moucher, Aziz. C'était une boutade. C'est un éternuement qu'il n'avait pas voulu sortir. Il arrive. Donc, ben voilà. Je vous ai reçu déjà tous les deux individuellement en interview. J'ai aussi reçu Victor sur une spéciale coup de gueule avec Emara Zahizia, une émission où on s'est bien marré et qui a bien marché, d'ailleurs. Grand épisode. Ouais, ben merci. Si tu l'as vu, Aziz, c'est cool. Ah oui, c'est génial. C'est bien marré. Ben voilà. Donc, bon, messieurs, je vais vous poser la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment allez-vous ? On va commencer avec Aziz. Est-ce que Quad 9 chez Belet Chib en ce moment ? Alors, ça va très bien. Je peux faire toute l'émission sur Quad 9 parce que c'est la vie d'un studio qui se lance, c'est extrêmement intense. Quad 9, pour aller vite, on va bientôt être à la Dunn, au Stunfest et à la Game Camp prochainement. Ouais. On a pas mal de rencontres avec des éditeurs, avec d'autres studios et on est très, très, très... pressés, stressés. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans les deux, trois prochains mois. Donc, voilà. Il y a une démo qui va sortir. Plein de trucs. Ouais. Ça va bien. Et toi, Victor, Quad 9 ? Euh... Ben alors, comme je disais juste avant, moi, je sors d'une séance de Hot Once, donc j'ai le palais en feu. Donc, en gros, c'est 10 sauces piquantes qui t'arrachent la gueule et ça me les a arrachées. J'ai pas pu arriver jusqu'au bout, donc je suis un peu groggy. Et puis moi, en fait, oui, pas mal de... En fait, une chose qui est vraiment cool, c'est que pour les gens qui me connaissent un petit peu, moi, je fais une BD sur Internet et je suis très content de pouvoir dire que j'ai eu les premiers exemplaires physiques. J'en ai rapidement un. Juste là, il est beau. Enfin, je suis très, très, très content de la qualité. Donc, pour les personnes qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est une bande dessinée sur notre métier en tant que développeur de jeux vidéo. Et voilà, j'ai reçu les premiers exemplaires. Je suis bien content. Maintenant, je suis en train de voir avec des distributeurs, des imprimeurs pour essayer de pouvoir faire ça à plus grande échelle maintenant. Donc, voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Un beau projet que tu fais en parallèle, du coup, de ton activité chez Invoque de concept artiste. C'est ça, on sait ça. Écoutez, ce soir, on est là pour parler d'IA générative, type un peu mid-journée, d'Ali, aussi du chat GPT qu'on va sûrement évoquer. Donc, vaste programme avec un graphiste, en l'occurrence moi, et un concept artiste, en l'occurrence toi-Victor, de genre de personnes qui sont pas forcément pour. Mais après, il ne faut pas croire, il y a beaucoup d'artistes qui sont aussi pour. Justement, ça fait partie un peu des échanges qu'on va avoir. Asis, qui est en tant que, j'ai envie de dire, entrepreneur, qui est peut-être plutôt pro, parce que c'est un outil qui est quand même... Après, on en reparlera, évidemment. Il n'est pas 100% pro. Il y a toujours de la nuance. Mais pour le côté rentabilité, c'est vrai que c'est un bel outil. Mais on va revenir sur ça. C'est un des seuls avantages. Enfin, un des avantages, en tout cas. Attention, tu prends partie déjà. Oui, non. Alors, j'essaie de présenter ça un peu, tu vois, de manière plus ou moins objective. Parce qu'après, ce n'est pas non plus des outils qui sont complètement nuls. Ça a quand même des avantages. Bien utilisé, ça peut être pas mal. Mais voilà, ça fera partie un peu du débat, je pense, de la soirée. Donc, un peu pour présenter ça, ces outils, c'est quoi pour les néophytes ? En fait, on rentre des prompts. Donc, les prompts, c'est des suites de mots, des expressions, un peu comme ce qu'on tape, par exemple, sur les moteurs de recherche, sur Google, ce genre de choses, des mots-clés, pour indiquer à une IA, une intelligence artificielle, ce qu'on aimerait voir comme dessin. Et elle va piocher dans une base de données pour essayer de faire quelque chose qui est cohérent avec le prompt. En une minute, ça va générer à peu près quatre miniatures de qualité de J-Verse. Mais en général, c'est pas trop dégueu au premier coup d'œil comme ça. Quand on regarde ça sur les détails, là, on pleure un peu. Mais voilà. Donc, ça, c'est la présentation rapide. Est-ce que déjà, par rapport à ça, vous avez quelque chose à compléter, vous ? Moi, comme je disais juste, c'est que je voudrais juste faire le distinguo entre ces intelligences génératives, enfin, l'intelligence artificielle, on va utiliser le mot IA beaucoup ce soir, et il faut faire le distinguo entre ces intelligences artificielles génératives, ou même tu as GPT, et tout ce qui est programmation d'intelligence artificielle. C'est juste pour faire le distinguo, parce qu'il y aura peut-être des programmeurs gameplay, des programmeurs d'intelligence artificielle qui vont nous écouter. Et c'est juste qu'il ne faut pas mettre ces deux choses dans le même panier. Et bizarrement, c'est quelque chose où je vois des gens, quand on dit IA, on pense maintenant à tout ce qui est mid-journée, mais l'intelligence artificielle existe depuis bien longtemps dans le jeu vidéo, mais pas dans cette forme-là, en fait. Pas dans cette nouvelle forme qui est vraiment là, qui a pris son essor vers mi-2022, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, début 2023, ça a vraiment explosé. Donc, il faut au moins juste commencer par faire ce distinguo entre de quelle intelligence artificielle on parle ce soir dans le jeu vidéo. Oui. C'est ça. Tu veux dire quelque chose ? Je sais, oui. En fait, effectivement, les IA, ça remonte à longtemps. Les IA, c'est du pathfinding, c'est de l'aide à la visée, c'est du script. Les IA, c'est du script. Tu as même des IA quand tu ouvres tes mails, pour que j'aimais la classe de spam. Donc, en fait, les IA, c'est vaste. Et je pense que, effectivement, l'objet de ce soir, c'est ce que tu as dit. Vraiment, les IA génératives, ou en tout cas, si j'ai bien compris, génératives, d'images ou génératives de réponses, de textes réponses à une requête, quoi. Mais Google, quand tu lui dis combien de temps prennent les pâtes à cuire, c'est une IA qui te sort le meilleur résultat pour te dire 5 minutes. Enfin, tu vois, c'était... Bien sûr. Quand tu es sur Twitter ou Facebook, le site qui t'est suggéré, c'est de l'IA. C'est de l'IA qui te suggère du contenu sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est... Mais du coup, je pense que l'objet de ce soir, c'est genre ChatGPT et Dali et Mide Journet de l'autre côté, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qui pose problème à certains métiers du jeu vidéo, notamment, voilà, tout ce qui est justement dans la conception visuelle et artistique. Et c'est pour ça qu'on en parle justement avec un concept artiste. Donc déjà, vous, est-ce que déjà au quotidien, que ce soit toi, Asis, dans son studio ou toi, Victor, de chez Invok, est-ce que vous avez déjà des utilisations au quotidien de ces outils-là ? Est-ce que vous les voyez, des gens en faire usage ? Alors, je peux commencer sur la question. Moi, pour l'instant, non. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin actuellement parce que, alors déjà, je vais juste recadrer rapidement ce qu'est le métier de concept. Je vais pouvoir rebondir dessus sur l'IA. Donc, le concept, c'est de créer visuellement toute la direction artistique du jeu, ce à quoi va ressembler visuellement le jeu. Et moi, personnellement, je l'ai déjà quand même utilisé une ou deux fois, mais pas foncièrement pour me générer des idées, mais pour augmenter les idées que j'ai eues moi-même. C'est-à-dire, par exemple, je dessine la shape d'un arbre. Je dessine un arbre et puis, je voudrais un twist où cet arbre, il aura un aspect un peu plus fantastique. Donc, je peux faire mes recherches. Je l'ai fait. Mais derrière, je me dis, je ne sais pas, il me manque quelque chose. Donc, est-ce que je ne pourrais pas demander à Mid-Journey d'essayer de me trouver des idées qui vont... La petite cerise sur le gâteau. En fait, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau qui va me permettre d'amener mon idée encore plus loin. Et comme ça, je n'ai aucun problème à utiliser des outils comme Mid-Journey. c'est que l'idée, elle vient de moi et l'idée, disons qu'une idée que tu as, quand tu veux la pousser loin, tu vas nourrir une réflexion sur cette idée. Donc, si je reprends l'exemple de l'arbre, quel type d'arbre, quel type de tronc, en fait, je vais faire plein de recherches sur les arbres alors que je ne m'y connais pas foncièrement moi à la base. Mais je vais, pour moi, c'est une sorte toujours de petit voyage intérieur lorsque tu travailles sur une tasque. c'est parce que je commence d'un point A, j'arrive au point B mais tout ce qui s'est passé entre temps, c'est extrêmement enrichissant en fait. Et c'est là où, c'est pour ça qu'on nous engage en fait, en tant que développeur de jeux vidéo, en tant que concept artiste, c'est de trouver toutes ces idées-là parce qu'on y apporte aussi notre propre sensibilité. Là où moi, j'ai un problème avec des outils comme Mid-Journey, c'est que ça sort des images qui sont déjà prédéfinies. Alors, je peux comprendre l'intérêt pour des gens qui ont besoin de se projeter rapidement. Mais c'est vrai que quand tu parles des profils comme le bien, qui sont des profils créatifs qui pensent les images et qui aiment tout le travail de conception, on a beaucoup cette impression qu'on nous coupe l'herbe sous le pied parce que, en général, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens et même des gens que je connais dans plein de studios de jeux vidéo n'ont pas consciemment une éducation visuelle. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tout le monde n'a pas à avoir une éducation visuelle au niveau de celle d'un concept artiste. Sauf que, ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens comprennent, en fait. L'intérêt d'avoir ce genre de savoir en termes de composition, en termes de couleurs, en termes d'images, ce genre de choses. Mais beaucoup de gens vont voir avec Mid Journey une image, une jolie image. C'est ce qu'ils disent. Mais on ne sait pas comment elle a été composée, cette image. Est-ce que les couleurs sont bien choisies ? Pour nous, c'est important. Mais pour beaucoup de personnes, dont notamment des leads dans des studios qui, je rappelle, peuvent avoir un pouvoir décisionnaire, peuvent avoir un impact sur mon travail, ce ne sont pas foncièrement des gens qui ont ce bagage artistique et qui vont dire « Ah ouais, moi je trouve ça joli, fais-moi ça. » Mais pourquoi est-ce que tu aimes ça ? Est-ce que tu es capable de me l'expliquer ? Parce que dans toute création en général artistique et même c'est mon game director qui me l'a dit, lui à la base c'était pour des questions de gameplay, mais si tu fais la chose de cette manière-là, il faut que tu puisses répondre à cette simple question « Pourquoi ? » C'est facile de dire « Oui, j'aime ceci ou je n'aime pas. » Mais si tu n'apportes pas foncièrement d'arguments, ça va être assez compliqué pour moi à entendre parce qu'il faut un échange, il faut que ton design tu le penses. Mon arbre, je le mets dans la diégèse d'un jeu, je décide que le jeu par exemple ça va être dans le désert, dans le désert. Il faut que je fasse des études dessus, il faut que j'essaye de comprendre comment est-ce que les arbres réagissent et mid-journey peut te sortir un arbre mort mais comme n'importe quel arbre mort en fait et comment est-ce que tu peux apporter ton twist si tu ne sais pas comment réagissent les arbres dans ce genre de lieu ? Pour les gens justement qui ne sont pas dans le métier parce que pour nous ça me paraît évident mais un graphiste ou un concept artiste il va chercher de l'inspiration, ça va être soit sur Google, enfin sur Internet, en général, sur les moteurs de recherche, ça va être sur des sites web, site Beyonds ou des choses comme ça ou Pinterest par exemple ou même sur Instagram, voilà. ça peut être aussi sur des bouquins d'illustration, de concept art, de choses comme ça, bref, même des BD, des œuvres graphiques, les sources d'inspiration dans lesquelles un artiste a puissé elles sont larges et mid-journey c'est une d'entre elles. Dans ce que tu expliques, voilà, c'est une nouvelle source d'inspiration mais ça ne va pas au-delà. Oui et non. Oui et non. En fait, moi j'aimerais bien réagir sur ce que tu avais dit tout à l'heure Victor parce que je me reconnais aussi dans le rôle du directeur créatif. C'est vrai que c'est un rôle qui est très peu connu et comme dit Victor, le directeur créatif parfois, je ne sais pas si c'est souvent mais en tout cas il n'a pas la culture artistique d'un directeur artistique ou d'un concept artiste. C'est-à-dire que moi par exemple dans l'équipe, on prend énormément de décisions artistiques, le curseur, cet asset, l'animation et tout et moi je ne peux pas en fait, si je dois trancher, c'est jamais j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui doive justifier s'il y a un choix à faire. Si ma DA me dit je te propose ces trucs-là, je dois toujours justifier mon choix par quelque chose. Alors généralement, c'est voilà l'intention globale qu'on veut produire pour le combat, voilà l'intention du QG. Très souvent aussi, c'est des questions du X, c'est-à-dire je veux qu'on comprenne que cette image, c'est une ressource et cette image, c'est une arme, des choses comme ça. Et effectivement, en fait, le directeur créatif, c'est pas trop, ou je dirais plutôt peut-être le bon directeur créatif, c'est pas trop la personne qui aime un dessin et qui dit celui-là du coup, on va le mettre dans le jeu. Et alors avec Mid Journey, le problème, c'est que tu peux avoir des personnes qui n'ont aucune culture artistique et qui littéralement produisent une oeuvre artistique. très assisté, c'est-à-dire qu'eux, ils vont donner que le prompt, mais si tu vois de l'extérieur, c'est comme si t'avais quelqu'un qui n'avait jamais touché un crayon et qui te sort un dessin. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'il a devant lui. Et alors, un dessin, ça va, mais un jeu vidéo, c'est un univers, c'est une succession de dessins, c'est une ambiance, c'est une intention, c'est une expérience, c'est des émotions. Surtout que dans ce rôle-là, quand on dit concept, en général, on pense qu'il faut juste dessiner. Sauf que derrière, on fait beaucoup de travail notamment avec, et c'est là où, par exemple, il y a une question auxquelles on peut répondre maintenant, c'est est-ce que les intelligences artificielles vont par exemple remplacer les concepts artistes ? Non. De par la nature même de comment on crée un jeu vidéo, moi je suis obligé très souvent de travailler avec des level designers par des questions métriques, par exemple. Ils me disent on a telle surface, par exemple, ça c'est une petite maison, c'est une moyenne maison, c'est une grosse maison et ces maisons-là correspondent à des métriques et ces métriques, je dois m'assurer qu'on puisse réutiliser, par exemple, lorsqu'on fait une architecture, on doit pouvoir utiliser des murs qui soient dans les petites, moyennes et grosses maisons parce qu'il faut recycler un maximum nos assets pour des questions de productivité et il faut rapidement habiller nos premiers blockings. Donc rien que ça, le concept artiste doit avoir une compréhension au moins minimum de comment on produit un jeu vidéo parce que le gros problème de Mid Journey et le gros problème de toutes ces intelligences artificielles-là, c'est qu'elles te sortent des choses déjà très illustratives pour commencer et très souvent quand tu regardes, oui, selon le style qui est adapté, mais très souvent quand on te sort un dessin, quand moi je te sors à mon directeur artistique un dessin, il doit être ce qu'on dit production ready, c'est-à-dire qu'en termes de production, il doit pouvoir servir et après avoir fait pas mal de phases de sketch ce genre de choses, je sors ce dessin-là qui sera un outil de travail pour les 3D artistes et très souvent les 3D artistes, j'ai eu des discussions avec eux, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce genre de logiciel, ils disent c'est beau mais derrière, notamment pour créer des personnages, s'il y a trop de détails, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails qui ne servent pas foncièrement à grand-chose et tu ne peux pas les mettre tel quel dans le jeu, tu ne peux pas les modéliser tel quel dans le jeu, en fait, c'est ces trucs-là, tu es obligé, quoi qu'il arrive, de faire des retouches, donc l'input humain restera toujours extrêmement important de ce côté-là. Maintenant, ça amène, ça pose plutôt d'autres questions, oui, le métier de concept existera toujours mais la question, c'est sous quelle forme parce que je comprends tout à fait des producteurs qui veulent avoir rapidement des idées en termes de productivité, ça, je comprends tout à fait la chose, ça, c'est normal, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on va devenir plus tard ? Est-ce qu'on va continuer à être engagé pour, au final, nos idées ? C'est un peu comme il y avait un truc, je vais faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment avec la crise des auteurs aux Etats-Unis, en ce moment Hollywood est un peu bloqué parce qu'on a les scénaristes qui ont peur notamment de se faire remplacer par ChatGPT et il y a une image qui moi m'a fait beaucoup rire, c'est un scénariste qui tient un panneau « ChatGPT n'a pas de trauma d'enfance » et c'est vrai, c'est vrai parce que souvent, les scénaristes se basent aussi sur une expérience humaine de ce qu'ils ont vécu et c'est ça aussi qu'on apporte, on apporte beaucoup de nous-mêmes dans ce qu'on fait dans nos références artistiques, d'où est-ce qu'on a grandi, nos sensibilités. Est-ce que, dans le futur, on va nous engager pour ça ou alors, est-ce qu'on va nous engager pour rendre production ready des dessins générés par une intelligence artificielle ? En fait, effectivement, le rôle du concept artiste, alors, on parle, il faut aussi bien préciser qu'on parle de l'IA d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, maintenant, on est vraiment en train de parler de Mid Journey maintenant, de Dali maintenant. Si ça se trouve, dans cinq ans, Dali, tu lui mets un personnage et il te l'anime en 2D en train de courir, sauter, faire une roulade et qu'il tape dans les mains. Et si ça se trouve, ce sera d'une qualité tellement incroyable. Ton équipe d'animation tu la divises par deux, par trois. C'est ça. En fait, tout ça, c'est vraiment une discussion d'aujourd'hui. Ah oui. Mais je pense effectivement que le métier de concept artiste, s'il a de beaux jours devant lui, immédiatement, on va dire, parce que, comme tu disais, ce n'est pas non plus le secteur le plus fourni de la boîte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un... Il y a moins, peut-être... Je connais, encore une fois, assez mal le sujet parce qu'on est six dans ma boîte, donc on n'est pas non plus... Mais tu as moins ce côté production un peu à la chaîne que tu atteins sur certains bouts de ton jeu. En fait, même si tu fais le jeu le plus créatif du monde, au bout d'un moment, tu vas te retrouver à faire 12 armoires, 14... Et en fait, c'est plus loin que mon métier. En fait, c'est plutôt... Ça va être quoi la conséquence sur la taille des équipes ? J'avais parlé avec un directeur artistique un jour, il avait dit quelque chose qui, moi, m'a beaucoup choqué, en fait, parce que je ne vois pas ça comme une force. Il m'avait dit « Ouais, c'est génial mid-journey parce qu'on va pouvoir rester la même équipe. On ne va pas avoir besoin d'engager une nouvelle personne. » ça veut dire qu'au fur et à mesure, que ce soit sur mon métier ou que ce soit sur celui de plein d'autres, il commence à y avoir des intelligences artificielles qui veulent générer de la 3D, ce genre de choses. La question, c'est au final, est-ce que pour faire les prochains... Pas foncièrement les jeux indépendants parce que les jeux indépendants, ça reste plus petite équipe et même les double A, mais par exemple les gros triple A, il va y avoir une répercussion sur la taille des équipes. Donc, comment est-ce que le secteur va évoluer ? Est-ce qu'on va diviser juste une équipe par deux et puis bon, ceux qui ne restent pas dans l'équipe, ils sont remerciés ? Ou alors, est-ce que les boîtes vont en profiter pour peut-être proposer plus de propositions ? Et c'est ça qui peut être intéressant si on est intelligent parce que l'intelligence artificielle, on va l'utiliser. Ça ne sert à rien de lutter. Ça ne sert à rien de lutter contre ça pour des productions. et on parle de production dans une industrie. Même si on aime penser être des artistes, on répond à une demande d'investisseurs et les investisseurs, ils veulent un retour sur investissement. Avec toutes ces intelligences-là qui vont arriver, ça va permettre d'aller plus vite sur beaucoup de choses. Et effectivement, on ne va plus avoir besoin d'autant de personnes. donc comment est-ce que nous, on va gérer ces nouvelles productions ? Ça, c'est vraiment une question sur laquelle il faut avoir une réflexion. Je pense que tout le secteur doit avoir une réflexion dessus parce que même généralement, je vois beaucoup de gens qui disent oui, on va perdre des métiers, ça va remplacer tel métier, ce genre de choses. Très bien, mais on en fait quoi des gens justement dont le métier va devenir obsolète ? Ou pas en fait. Je ne sais pas trop comment aborder la question, mais je pense qu'il faut que l'on ait cette réflexion sur notre secteur-là pour repenser nos pipelines de production et pour qu'au final, on puisse proposer plus de projets au lieu de juste réduire les équipes. Peut-être utiliser cette force de frappe sur d'autres problématiques dans notre secteur. Là où il y a, on va dire, une lueur d'espoir, on l'a évoqué tout à l'heure un peu en off, c'est par rapport au loin, américaine et bientôt européenne qui vont arriver. Enfin, les lois américaines sont déjà installées, qui concernent justement le droit d'auteur où en gros, la loi explique que tout ce qui est généré par une IA n'est pas soumis au droit d'auteur. Ce qui est un gros problème quand même pour les studios parce que ça veut dire que quand tu crées une licence, ils ne peuvent pas en avoir la paternité et donc l'exploitation exclusive. Donc demain, tu fais un nouveau God of War avec toute une IA générée par... Enfin, toute une DA générée par une IA, Jean-Claude de Marseille, tu vois, il veut te faire un t-shirt avec le God of War et tout sous licence, il a le droit. Et c'est pour ça que on va continuer à garder des concepts parce qu'il faut comprendre quelque chose. si on va être totalement honnête, beaucoup de concepts artistes, ils font par exemple du photobash. On prend des images et puis on fait un montage avec. L'une des règles que l'on a pour que cette image nous appartienne, c'est qu'il faut détruire la photo à au moins 80%. Il faut que quand même tu ne prennes pas juste deux photos, tu les mettes ensemble et tu dis c'est bon, ça vient de moi. Le but, c'est de ne pas reconnaître du tout le matériau de base mais ça te permet de générer des textures, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on utilise le photobash. Et c'est ce qui va arriver de toute façon avec, comment dire, avec Mid Journey, c'est que l'un des trucs que peuvent faire tout à fait les studios, c'est on va faire une base avec Mid Journey, on va l'utiliser pour ensuite demander à un concept artiste de totalement redessiner par-dessus et de redétruire au final cette image. Et donc là, il n'y aura pas de problème de paternité ou quoi que ce soit. Il va créer sa paternité et son droit d'auteur en fait. C'est ça. Il va dire non, mais en fait, c'était une inspiration mais regarde, mon nouveau coup de crayon a fait que c'est une nouvelle image et tout. Mais du coup, ça demande quand même le talent et tout le travail qui va, tout le background technique. Pour moi, le sujet, on peut le prendre de plusieurs côtés mais moi, je le prends vraiment économiquement. C'est-à-dire que clairement, ces IA sont des gains de productivité. Ah mais ça, c'est sûr. Et la productivité, c'est simple. Donc soit tu augmentes la qualité de tes productions, soit tu réduis tes coûts de production. En gros, soit tu licencies, soit tu fais un meilleur jeu, c'est un meilleur théoriquement, un meilleur jeu, soit tu fais plus de jeux. Donc en fait, le chemin, il est là. Je trouve qu'aujourd'hui, à mon avis, et je ne suis pas très inséré dans les milieux des grands studios, je connais quand même des indés, mais pas non plus beaucoup. Je pense que ça n'a pas encore pénétré en profondeur les pipelines parce que pour moi, moi, j'y vois deux raisons. Un, c'est que le jeu vidéo, c'est quand même des projets un peu longs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des projets de deux mois. Donc en fait, si on a commencé d'une certaine façon, c'est un peu dur en quelques semaines d'enclencher des grands virages en termes de moyenne prod. Et je prendrais l'exemple de mon studio où aujourd'hui, on n'a rien fait en IA parce qu'on a déjà notre pipeline qui marche, on a déjà notre DA, en fait, on a déjà tout qui marche bien. On sait ce qu'il y a à faire et on est en train de le faire. Si demain, on se dit, attendez, on va passer telle section en IA, il va falloir s'arrêter, réfléchir, se former, essayer, valider. Donc je pense qu'un côté, c'est qu'on est une industrie un peu rigide et le deuxième, c'est que l'IA, elle n'arrête pas d'évoluer aussi. Donc t'imagines, tu dois te mettre sur un outil qui change assez vite. Toutes les deux semaines, tu as des posts Twitter qui te disent, regardez les 30 nouveaux outils qui sont sortis pour faire... On a 5 points à la demi-journée. Non mais c'est ça. 5 points déjà. Mais je pense que, il ne faut pas se leurrer, à court terme, dans l'année ou dans les deux ans qui suivent, on va trouver, les studios vont trouver une façon de gagner en productivité grâce aux IA. Donc tu vois, moi je l'aborderais, on ne rentre même pas dans le droit d'auteur, la qualité du dessin, la compréhension de l'art. C'est juste que tu as un meilleur Photoshop qui vient de sortir, tu as un meilleur illustrator qui vient de sortir. Donc, le travail de tes équipes, avec le temps de réflexion qu'il faut, sera plus productif. Alors, je vais apporter un peu de nuance parce qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis, oui, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, c'est déjà, je reprends l'exemple de ChatGPT. Il faut comprendre que dans les productions que tu fais, tu vas te rendre compte que lorsque tu veux mettre un asset ou même une feature dans ton jeu, tu vas avoir à un moment besoin de certains tools. Et le truc, c'est que ChatGPT, notamment pour les tools programmeurs, c'est déjà énormément utilisé dans des studios. Le truc, c'est que ce n'est pas assez bon pour l'instant pour juste sortir un outil, vas-y, gère-moi la lumière de telle façon. Ce n'est pas encore à ce point. C'est juste que ça te permet de générer certaines lignes de code sur lesquelles tu vas pouvoir retravailler dessus et commencer à l'implémenter pour pouvoir créer ton outil. En tout cas, dans les pipelines de beaucoup de productions que je vois ici à Montréal, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je parlais vraiment que le côté graphique parce que je trouve que l'utilisation de ChatGPT est beaucoup plus facile. En tout cas, tu peux plus vite avoir ton résultat employable, utile et dans ton code que les Mid Journey, les Dali, etc. Et je voudrais aussi peut-être parler d'un autre type de projet qui sont les projets mobiles hyper casus qui, eux, vont utiliser Dali et Mid Journey à un niveau que nous, on n'imagine même pas. Je pense que voilà. Ça, c'est terrible. Maintenant, comme dit, moi, ce que je vois en tout cas sur les productions sur lesquelles j'ai travaillé, sur les productions sur lesquelles j'ai des amis dans d'autres studios qui me parlent, c'est que je continue à dire que Mid Journey est déjà très implémenté parce que très implémenté sur les studios. Tous les studios ont une politique différente vis-à-vis de ce truc-là. J'ai vu des directeurs artistiques qui aujourd'hui ne communiquent plus qu'avec Mid Journey parce que, comme dit, ça permet de générer très, très vite des images parce qu'ils doivent communiquer avec des gens qui ne sont pas très bons en dessin. En fait, qui n'arrivent pas à se projeter sinon pas à une image finie derrière eux. Et j'en ai vu des créatifs directeurs qui, si ton image, elle n'est pas rendue mais genre au point de cul, que tu n'as pas la lumière, la texture, ce genre de choses, ils vont dire ouais, mais je n'arrive pas à me projeter. Sur un ref ou quoi, ils n'arrivent pas à... Alors que, tu sais, tu peux faire un sketch, tu peux faire un bon sketch mais il n'y aura pas de couleur. Tu sais, ce sera juste de la line, ce sera du noir et blanc. Eh bien, on va te dire bah ouais, moi je n'arrive pas à me projeter. Par le moment, c'est une capacité de pouvoir aussi se projeter à travers des dessins. Et là, selon la capacité qu'auront les membres de ton équipe à pouvoir se projeter dans les sketchs que tu fais, l'utilisation de ces logiciels-là sera plus ou moins utilisée. Et ensuite, tout dépend de ton directeur artistique. Il y a des directeurs artistiques parce qu'il faut comprendre, un directeur artistique, ce n'est pas foncièrement un ancien concept artist qui a évolué. Ça peut être quelqu'un qui vient de la tech. Ça peut être quelqu'un qui était 3D artiste. Ça peut être un animateur. Ça peut être n'importe qui. Même des gens, j'ai travaillé avec un directeur artistique qui provenait avant tout du cinéma et qui a travaillé dans le jeu vidéo en travaillant uniquement les cinématiques de Batman Arkham Origins. Donc, lui, il s'occupait uniquement de ce truc-là parce qu'il avait un bagage du cinéma. Lui, il est venu dans notre studio et ça a été un directeur artistique avec lequel j'ai travaillé. Lui, ce n'est pas Mid Journey, sa manière de communiquer. C'est plutôt les films. C'est-à-dire qu'il nous montre j'aime bien cette composition, j'aime bien ceci pour telle ou telle ou telle raison. Donc, tout dépend aussi de la personne qui se retrouve en charge de la direction artistique et tout dépend aussi, bien sûr, de ses collègues dans les autres départements parce qu'il faut que tu convainques d'abord ton Game Director, ton Game Director, le Creative Director et puis ensuite, viennent notamment et ça, c'est plus dur et ça, je pense que toi, tu pourras beaucoup plus en parler que moi, Aziz, ce sera sur tout ce qui est recherche de sous. Donc, tu dois aller voir les investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment voir des images, ça leur permet de se dire où est-ce qu'ils mettent leur argent. Sur les investisseurs, je ne suis pas, alors pour l'instant, pour préciser, je suis en train de faire une levée de fonds donc effectivement, je suis dans une phase où je vois en gros deux types d'investisseurs peut-être un peu expliqués à l'audience. Généralement, soit tu as des investisseurs qu'on appelle des business angels, c'est-à-dire en fait, c'est des personnes qui ont gagné un peu d'argent dans leur vie, enfin pas mal d'argent dans leur vie et qui mettent des petits tickets dans plein de start-up qu'elles trouvent intéressantes. Donc là, tu parles à une personne et l'autre type d'investisseurs, c'est des fonds d'investissement qu'on appelle aussi VC, Venture Capitalist et c'est en fait, c'est des personnes qui gèrent des quantités d'argent pour mettre dans des boîtes donc ce n'est pas leur argent à eux, c'est plutôt BlackRock, c'est un fonds d'investissement mais qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo et est trop grand et voilà, BlackRock a des actifs 8% de ça, 2% de ça. Donc c'est ça les deux types d'investisseurs. Pour moi, effectivement, en fait, il y a des investisseurs parce que les investisseurs cherchent la rupture, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas investir dans la boulangerie de leur quartier, ils veulent investir dans la personne qui fait du pain d'une façon complètement innovante et qui va casser le marché. Bon, aujourd'hui, à moins d'être dans une grotte, la rupture, c'est l'IA et la crypto mais ça, c'est autre chose mais du coup, un investisseur, effectivement, si tu vas le voir et que tu lui dis typiquement moi, j'ai un projet de jeu vidéo, pour moi, c'est un projet un peu plus complexe que ça mais il y a peut-être cette question de dire ok, est-ce que votre projet, est-ce que votre innovation c'est de créer entièrement votre projet avec l'IA ? Dans ce cas-là, c'est cool parce que moi, je mets 100 000 euros mais c'est comme si j'avais mis 600 000 parce que vous l'aurez tellement bien utilisé avec l'IA. Donc en fait, les investisseurs, avant de voir, parce qu'en fait, les investisseurs aussi, ils ne peuvent pas, comment dire ? Ils n'ont pas la compétence pour évaluer la qualité artistique d'un projet et pour dire si ça va se vendre ou pas. Exactement. Même si c'est un peu mec. Pour la parenthèse, justement, c'est vrai que nous, notre modèle est un peu différent parce que nous, on travaille en tant que boîte qui appartient à Wizard of the Coast et c'est vrai que j'ai dit par investisseur, en final, c'est Wizard qui met l'argent en fait. Donc Wizard of the Coast, ceux qui font les cartes magic, Donjons et Dragons, ce genre de choses. Donc, c'est eux aussi que l'on doit convaincre des fois. Et sur de grosses, grosses, grosses réunions, il faut pouvoir avancer des beaux PowerPoints avec, alors le jeu, il pourra faire tant, il pourra faire tant, voilà, ce genre de choses. Et c'est un truc très bête, je les vois des fois les PowerPoints, il y a toujours une petite image dans le fond avec le personnage principal du jeu. mais ce genre de petites choses qui font que tu as besoin aussi de mettre la forme ensuite sur le fond qui est notamment et ce que je vais pouvoir gagner de la thune en fait avec ce projet. Effectivement, ça dépasse le jeu vidéo. En fait, aujourd'hui, quand tu fais de la création graphique, tu peux t'aider. Encore une fois, outils de productivité, moi, je ne le vois vraiment que comme ça. Dernièrement, pour un prêt, on m'a fait penser devant un panel de comptables et tout qui me posaient des questions sur mon projet. Ils me disaient l'IA, comment ça va disrupter votre projet et je leur disais il faut voir ça comme, alors moi, je sépare vraiment le texte de l'image parce que les usages n'ont rien à voir. Très rapidement sur le texte, peut-être tu veux que je commence par l'image, non ? Comme tu le sens. Au bout de suite en raisonnement. Sur le texte, moi, ChatGPT, je le vois comme un Google+. Enfin, le plus ayant existé mais tout le monde se voit. Je le vois vraiment comme un Google très puissant. Je te donne un exemple. À un moment donné, je devais calculer pour de la gestion le nombre de jours ouvrés qu'il y avait entre une date en mars 2023 et une date en janvier 2022 en prenant en compte les vacances de la France. Bon, si je dois le faire moi-même, ça me prend cinq minutes, dix minutes, j'ouvre un calendrier, je vois quels sont les jours ouvrés, les vacances et tout. ChatGPT, en une ligne, il le fait. Tu vois ? Typiquement, c'est le genre de chose, c'est un Google. Alors, sachant qu'il s'était trompé pour une date, mais bon. Mais entre janvier et mars, il m'a mis 200 jours, mais tu vois, j'étais genre, attends. Mais bon, il a ses limites, mais on va dire, voilà, c'est le genre de choses qu'il sait faire. Donc, c'est un outil de productivité. Bien sûr. Je pense que je ne travaille pas de secret quand je dis que mon dev, parfois, quand il sèche sur une fonctionnalité ou quand il veut aller vite, pareil. Mais en fait, ce que je disais aussi à ses comptables, c'est que je leur disais, c'est un forum aussi qui va vite. C'est-à-dire que les développeurs, il ne faut pas croire qu'ils sont toujours devant leur éditeur de texte, en mode, je crée absolument tout. Bien sûr. Non, tu piques le code du monde entier. Ils vont sur des githubs, sur des choses, voilà. Bien sûr. Pourquoi tu veux réinventer le sceau ? Pourquoi tu veux réinventer le pathfinding ? Donc, en fait, c'est aussi comme un forum qui va vite. Donc, le texte, tu peux beaucoup plus facilement te dire, ah ouais, ok, il y avait des trucs de productivité, c'est juste que là, ils sont beaucoup plus performants, c'est beaucoup plus utile, tu copies-colles juste après. Mais de l'autre côté, il faut aussi faire gaffe parce que moi, j'avoue que ça m'a été très utile dernièrement. Alors, j'ai un peu du mal avec l'anglais écrit, personnellement. Mes humoristes préférés sont américains, mais l'anglais écrit, j'ai un peu du mal. Et typique, dernièrement, j'ai fait un recrutement international et c'est vrai que pour répondre, je disais à ChatGPT, voilà mon offre d'emploi, parce qu'en plus, tu peux discuter un peu avec ChatGPT pour bien entraîner. Voilà mon offre d'emploi, répond négativement à lui parce que voilà la raison. Quand je refuse quelqu'un, quand je donne un refus à quelqu'un, j'essaie toujours de justifier, de dire ce que personnellement, je n'ai pas dit. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au début, je me disais, c'est plutôt cool parce qu'il te fait des belles formes, etc. Tu peux même lui dire, petite anecdote, je lui dis, est-ce que tu peux me faire une réponse un peu moins bullshit parce qu'il te met des gigaformes en mode, malgré l'immense attrait de votre set. Et tu vois, hop, il est arrivé à me donner un truc très synthétique comme je le voulais, mais avec des mots un peu bien choisis, endeavors, des trucs comme ça. Mais j'ai une personne qui m'a envoyé un mail sur une autre boîte mail disant, je suis tombé sur une boîte à réponse automatique, est-ce que vous avez bien reçu ma candidature ? Donc elle a compris dans ma réponse qu'elle s'est dit qu'après c'est une sur cinquante mais tu vois, tu me dis ok, effectivement les formulations un peu longuettes pour dire t'es pas pris parce que t'as pas lu que dans l'annonce il y avait ça exactement mais si t'en fais cinq lignes tu dis bien que la personne elle n'a pas écrit cinq lignes que pour toi. Donc chat GPT je mets cette critique mais vraiment mon avis à moi c'est que c'est une énorme aide en plus t'as même pas la question du droit d'auteur tu t'en fous. Bien sûr. C'est une énorme aide juste un Google qui va vite après il faut trouver les sources etc. Mais bon globalement il faut repasser derrière pour bien être sûr que c'est bon mais généralement vérifier qu'un truc est vrai c'est beaucoup plus rapide que déterminer le truc. Et justement sur ce point là pour rebondir sur ce point là en particulier par exemple Ubisoft avait annoncé la mise en place d'un outil d'intelligence artificielle pour aider notamment leur narrative designer sur ce qu'on appelle les banters. Les banters c'est toutes ces phrases qui sont pas foncièrement très importantes dans un jeu vidéo mais qui disent attention lorsque tu te prends un coup ce genre de choses c'est ce qu'on appelle les banters ce genre de choses et il y a eu j'en ai parlé avec des narrative designers et il y a deux avis qui en ressortent. Le premier c'est c'est cool ils vont pouvoir le chat GPT ou n'importe quelle cette intelligence artificielle là d'Ubisoft va pouvoir nous aider à aller plus vite et nous on va pouvoir se concentrer sur les phrases qui font avancer le scénario les vrais trucs ce genre de choses mais j'ai aussi eu l'avis inverse en disant au final on gagne plus de temps à écrire nous-mêmes nos banters parce qu'on n'aura pas à corriger derrière le truc en fait il y en a qui disent bah oui on va perdre du temps à corriger au final des banters qui sont mal écrits à la base donc c'est tout est comment dire tout est selon chacun moi je suis plus de comment dire moi je suis plus personnellement de la deuxième catégorie dans le sens où pour parler j'ai pas enfin ça c'est mon avis mais pour parler je vais d'abord utiliser mes propres mots plutôt que d'utiliser une intelligence artificielle même si là encore surtout quand tu t'occupes des ressources humaines et que tu dois répondre à 36 e-mails de refus notamment quand tu as fait quand tu as trouvé ton candidat que tu dois envoyer un mail à tout le monde bah tu sais moi je préfère écrire moi même le mail de refus et puis ensuite le dupliquer et l'envoyer un petit peu à tout le monde en fait c'est plus comme ça en fait avant chat GPT sur le site de l'AFJV qui est le site où si tu veux trouver un type en France dans le jeu vidéo il te propose il te propose de sauvegarder des modèles c'est à dire quand tu refuses quelqu'un tu as toujours ces mêmes phrases et tu peux légèrement changer le modèle pour mettre la raison etc ça faut toujours mettre une raison mais tu vois en fait c'était quelque part un chat GPT et quand tu ouvres pour la première fois il me semble mais ça je suis pas sûr qu'il y a déjà un truc décrit mais en tout cas tu vois en fait c'est juste il n'y a pas tant une rupture de ouf de ouf que ça là dessus au lieu de copier coller d'un document Word qui est ouvert sur ton autre écran bah chat GPT il te ferait le truc par contre je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu as dit sur le narrative design parce que j'avais entendu ça alors je sais pas si dans le narrative design c'est pareil les barques tu sais les trucs ouais les banters les barques c'est la même et ça pour moi c'est un peu on rentre dans le vrai débat c'est est-ce qu'une IA doit prendre une décision créative parce qu'en fait si tu fais générer des textes par une IA et que tu le fais contrôler derrière ça peut tu peux te dire ok c'est un dessin que je retouche etc mais si tu fais générer du texte en masse et tu te dis bah écoute c'est un truc pas très important dans le jeu moi je pense que non mais après je connais pas les grosses grosses prods mais c'est l'IA qui gère ça ça veut dire que tu as délégué une décision à l'IA et j'ai retrouvé un une alors je sais pas si c'est j'ai pas non plus vérifié de ouf ma source ou pas mais j'avais retrouvé une note d'IBM dans les années en 1979 qui disait a computer can never can never be held accountable therefore a computer must never make a management decision donc en gros un ordinateur ne peut ne doit non ne peut jamais être tenu responsable donc un ordinateur ne doit jamais prendre une décision de gestion et ça je trouve que c'est en fait c'est que t'as un narrative directeur donc c'est lui qui produit c'est lui qui est responsable il a une intention et si ça marche pas c'est lui je sais pas si ton personnage il dit une insulte ou un truc tu sais un truc c'est lui tu peux aller le voir mais si c'est l'IA c'est qui tu vois genre c'est et pour moi ça c'est grave c'est à dire qu'il faudra toujours faire gaffe à ne pas diluer la décision et à se retrouver en mode mais attendez c'est qui qui pilote en fait mais tu vois en fait c'est là où tu touches en fait au coeur du problème et même dans le visuel moi j'ai un problème avec quand on me présente une image avec du au tout début j'avais dit j'ai l'impression qu'on me coupe l'herbe sous le pied parce qu'à la base c'est moi qui dois prendre ces décisions créatives pour dire cette maison elle va ressembler à ça seulement quand un directeur artistique vient me voir avec une image faite avec ChatGPT avec Medjorni il a dit alors moi je veux que ça ressemble à ça à ça il me présente des images qui sont déjà préfabriquées au final j'ai plus à penser j'ai juste à devenir un crayon et à refaire au final ce qu'il veut alors que s'il m'avait présenté des différentes références et bien tout de suite moi dans ma tête il y aurait un mécanisme qui va se mettre en place en disant tiens ça pourrait être ça 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 ou ça et derrière tout cela provient de ma propre sensibilité et ensuite ce qui est hyper intéressant justement avec l'esprit humain c'est que tu mets moi et tu mets mon collègue concept artiste environnement concept artiste tu nous donnes exactement la même task lui et moi on va te sortir des résultats drastiquement différents donc on va partir sur deux pistes qui sont radicalement différentes alors que le gros problème de Mid Journey c'est qu'en général ça va être une direction et ça va te proposer des petites variations de cette direction là et au final Mid Journey aura pris une direction créative parce que il me dit parce que Mid Journey me dit bah voilà maintenant tu fais ça bah moi j'aurais pas du tout pensé la chose de cette manière là et j'aurais proposé un résultat extrêmement différent et d'ailleurs sur la manière de penser que ce soit ChatGPT ou que ce soit Mid Journey ou que ce soit en fait tu regardes qui sont les gens derrière ce sont des gens de la Silicon Valley qui aussi ont un certain point de vue sur le monde et par exemple un truc très con mais tu regardes par exemple les représentations notamment de personnes afrodescendantes comment elles sont représentées avec Mid Journey il peut y avoir des gros problèmes de racisme notamment derrière parce que les représentations peuvent être extrêmement clichés tu regardes il y avait un truc un jour c'est une amie qui elle travaille en ce moment sur un reportage pour parler de ce genre de problème elle veut s'intéresser aux gens qui sont derrière Mid Journey par exemple et un truc très bête elle s'est amusée à dire à quoi ça ressemble un développeur de jeux vidéo et bah Mid Journey a pris une personne blanche grosse à lunettes à barbe il existe des développeurs noirs il existe des développeuses il existe plein d'autres comment dire plein d'autres représentations mais Mid Journey va dire non un développeur de jeux vidéo c'est ça donc en fait il fait la moyenne Mid Journey et ChatGPT effectivement en fait ce que nous on appelle un cliché c'est que Mid Journey lui il appelle ça une moyenne donc tu vas lui dire c'est quoi un développeur de jeux vidéo il va te sortir ce que tu vas trouver la moyenne alors je dis pas que la moyenne des développeurs sont gros ou à lunettes ah bien sûr mais tu vois tu peux pas en fait pour moi tu peux pas trop comment dire ils avaient fait la même chose avec dessine moi un français un canadien un américain t'as dû voir ça et effectivement voilà il te fait une moyenne il te fait une caricature même pas une caricature moi je dirais vraiment il fait la moyenne de ce qu'il trouve à droite à gauche mais la question c'est comment tu l'utilises et c'est pour ça que moi je pense que la question elle est au niveau de la décision c'est à dire que tant que ça reste un outil comme ton photoshop imagine demain photoshop au lieu d'avoir quand tu ouvres un nouveau fichier au lieu d'avoir ouvrir une feuille blanche il te dit vite fait attends c'est quoi ton truc tu fais ça 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 et il te balance un truc avant ta feuille blanche ça serait pareil tu vois au lieu d'avoir c'est dramatique ça serait dramatique bien sûr mais alors il y a aussi pour certaines personnes par exemple les pays en voie de développement ou des personnes qui n'ont pas les ressources après c'est une autre question mais pour certaines personnes ils y verraient une immense opportunité moi je te dis je pense qu'il va y avoir un énorme essor des jeux mobiles ou des visual novels ou en fait des jeux qui peuvent être faits avec une équipe de développement très réduite mais ils vont sortir des visuels de fou des visuels de fou furieux surtout les visual novels où les visuels sont très usines ça ça va exploser et en plus imagine tu couples ça avec de la génération de textes de la génération d'histoires procédurales en fait t'as ton jeu qui peut être produit par ChatGPT mais je pense que pour l'instant on a encore ce goût nous d'ordinateur quand on mange ce genre de produit et on mâchouille un truc ok c'est du PC je sais pas ouais mais ça va encore ça va encore plus loin ensuite c'est la question ça dépasse le cadre du jeu vidéo ensuite est-ce qu'on a envie de consommer des productions qui ont été faites à 80-90% par une intelligence artificielle pour moi il n'y a rien de plus déshumanisant on n'arrête pas de voir aujourd'hui des oeuvres qui parlent de c'est quoi une société où il n'y a que l'intelligence artificielle qui a pris comment dire qui a pris le contrôle et très souvent enfin bon je veux dire le grand cliché ça restera Terminator 2 mais le truc c'est que en général l'humain l'humain est en retrait au final et moi ça me touche énormément ces questions parce que j'ai étudié l'histoire de l'art j'ai étudié cette historique qui fait que l'histoire humaine est intrinsèquement liée à ce qu'elle a produit en termes d'oeuvres et le truc c'est que l'art en général a fait avancer notre civilisation c'est pas quelque chose d'inutile beaucoup de gens voient ça comme c'est juste des tableaux dans un musée ça va beaucoup plus loin que ça parce que c'est représentatif notamment d'une époque et ce sont des témoignages de notre histoire c'est extrêmement important ce genre de choses et aujourd'hui par exemple je consomme énormément de Youtube et je consommais par exemple des gens qui aiment bien parler du Japon par exemple je vais pas donner de nom mais il y a un Youtubeur français que j'ai vu dernièrement ça m'a fait beaucoup chier mais il a présenté il présente très bien ces trucs sur le Japon c'est cool sauf que j'ai vu des images il a utilisé d'habitude il utilisait des images pour illustrer des images d'illustration et des fois des images d'archives et c'est très cool des images d'archives sauf que dernièrement j'ai vu des images qui ressemblaient à des images d'archives et ensuite j'ai plissé un peu les yeux et j'ai vu ah non c'est du mid-journey et ça c'est extrêmement dangereux parce que là tu commences à flouter un petit peu tu commences à flouter la frontière entre ce qui est réel l'historique et ce qui ne l'est pas déjà on voit tous ces problèmes qu'il y a eu notamment avec les fake news depuis ces dernières années là tu peux être sûr que depuis qu'on a vu ces images où tu voyais Macron qui se faisait poursuivre par des gens dans la rue ou alors posé sur des poubelles il y a des gens qui ont cru à ces photos ou Trump qui se fait arrêter et il y a des gens qui ont cru il y a des gens qui ont cru à ces trucs là et pour le coup là ça dépasse le cadre du jeu vidéo comme je l'ai dit mais c'est extrêmement dramatique ce genre de choses et derrière si on recentre sur notre secteur là qu'ils les sortent ces visual novels mais personnellement je trouve ça tellement triste qu'aujourd'hui il y a des gens ils vont déjà va sortir ton visual novel parmi les 36 000 qui vont sortir parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui si t'as pas un bon marketing c'est hyper compliqué de sortir ton jeu et d'avoir du succès donc malgré tout tu vas aller sortir tes jeux à moindre frais mais pour les vendre ça va être compliqué parce qu'ils vont tous se ressembler alors là pour le coup je suis pas d'accord c'est ce que je vais te dire j'ai vu une expérience très intéressante sur Twitter c'est quelqu'un qui a demandé à ChatGPT je te donne 100$ tu fais ce que tu veux et je veux que tu me fasses de l'argent je l'ai vu mais je sais pas comment ça a fini ça alors je sais pas comment ça a fini mais je sais comment ça a commencé et ChatGPT lui faisait vendre des formations en ligne des formations sur quelque chose il me semble que c'est sur de la cuisine ou sur un truc un peu de niche et donc en fait je pense que ChatGPT saura aussi vendre du ChatGPT tu vois ce que je veux dire et ChatGPT pourra aussi en fait il a aussi compris j'en parle comme un humain mais en fait c'est des données c'est à dire que il sait ce qu'il se vend il sait ce qu'il se vend pas donc je serais pas étonné que ces visual novels autogénérés choisissent des thèmes qui soient de bons thèmes tu vois comme tu disais il s'invente la team chat qui se réveille je serais pas surpris qu'il choisit des bons thèmes et je serais pas surpris qu'il lui propose même un plan marketing adapté moi j'ai fait l'expérience je lui dis voilà comment je fais marketing bon c'est que des trucs des poncifs extrêmement basiques si vous les avez pas let's go mais si vous avez fait un peu de marketing honnêtement ça vous sert pas non plus à grand chose mais je veux dire je serais pas étonné de savoir les capacités de vente et de marketing de chat GPT ça va le faire c'est ça aussi c'est là où moi je suis un peu comment dire triste vis-à-vis de la situation parce que je sais que ça se performe dernièrement j'en ai vu j'en ai revu dernièrement des images avec la dernière version de Mid Journey c'est incroyable encore comment ça s'est amélioré et on est à je pense quelques mois voire peut-être une année ou deux de à ce que ça ressemble ça y est on voit plus la différence avec des vraies photos et ça et chat GPT ça va de plus en plus s'entraîner ça va de plus en plus devenir performant ça bien sûr mais est-ce que c'est quelque chose que moi c'est tout à chacun ensuite mais moi personnellement c'est quelque chose qui me terrifie c'est quelque chose qui me terrifie parce que je ne conçois pas de ne consommer aujourd'hui que des oeuvres créées par du par une intelligence artificielle il y a quelque chose qui me dérange profondément là-dedans et quelque chose que je trouve très froid alors que derrière j'ai vu des gens qui me disent totalement le contraire en disant mais c'est génial c'est la liberté d'entreprendre c'est la liberté de pouvoir monter des affaires plus facilement et je l'entends ce discours aussi mais je pense que tout c'est une question à laquelle tout à chacun doit répondre ensuite là c'est juste des choses qui c'est une question d'éthique en fait et c'est aussi l'un des trucs qui me fait peur c'est que autant sur le secteur du jeu vidéo je ne pense pas comme dit que ça va remplacer mon métier par contre à côté je fais du freelance et j'ai perdu des contrats freelance à cause de et c'est terrible parce que j'avais une super relation notamment avec une autrice de roman pour qui j'ai fait des couvertures et puis un jour elle est venue me voir en disant vas-y fais ça d'où elle vient ton image je l'ai créé avec Mid Journey bah non je lui ai expliqué je lui ai expliqué que non là en fait ce que tu fais c'est que tu me demandes tu me demandes à moi humain de refaire un truc que tu as généré toi-même sur Mid Journey je lui ai dit bah moi éthiquement je ne peux pas suivre et elle n'a pas compris et ce qu'elle fait c'est qu'aujourd'hui elle continue à utiliser Mid Journey pour sa communication mais comme il y a eu un discours qui a commencé à venir contre ce truc-là bizarrement elle a commencé à elle continue à utiliser ce truc-là mais elle a arrêté les hashtags c'est bizarre c'est bizarre qui a reculé par rapport à ça parce que Blizzard a annoncé utiliser justement de Mid Journey ou des ça c'est une question de temps ça c'est une question de temps et ça avait fait justement un gros bad buzz et du coup ils ont reculé en disant non c'est sûr que pour les textures ou des conneries c'est pour les apparences on est d'accord mais c'est les apparences ça veut dire que c'est un discours qui est passé chez les exécutifs de Blizzard et ça va venir à un moment ou à un autre c'est juste là c'est juste qu'ils reculent parce que ils savent que c'est encore un peu tendu ils vont sortir Diablo 4 qui sera sans doute une réussite là tout d'un coup ils vont redorer leur blason et là ils vont pouvoir commencer à remettre des disquettes faut pas croire quand t'es surtout dans les grosses boîtes et c'est ça qui est terrible dans la plupart des grosses boîtes c'est que il y a une évolution tu sais que les gens qui sont au-dessus ce sont des requins de la finance et ce sont des bons requins de la finance c'est ça qui est terrible on aura beau dire ce qu'on veut sur Bobby Kotick et c'est quelqu'un que jaillit du plus profond de mon âme mais il a mené Activision Blizzard comme pas possible ça a jamais été aussi haut que depuis récemment mais c'est quelqu'un qui a mené sa barque d'une main de maître et pendant des années Activision Blizzard c'était une puissance absolument incroyable parce que le mec c'était peut-être le pire des salopards mais il savait mener son business et tu peux être sûr qu'aujourd'hui d'ailleurs il a évolué en devenant aujourd'hui je crois le patron du Yo Club NFT ou ce genre de choses parce qu'il doit sans doute voir quelque chose que nous on voit pas pour l'instant le jour où les NFT prendront un essor de fou furieux ça veut dire que ce sera vraiment implanté c'est comme les gens qui font l'investissement quand tout d'un coup tout le monde te dit ouais c'est l'action sur laquelle tu dois investir c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard c'est 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 soyez courageux quand tout le monde a peur et soyez peu heureux quand tout le monde est courageux quelque chose comme ça c'est à dire qu'effectivement quand tu penses que t'es sur de la grande tendance c'est déjà mort mais moi je veux un peu dire le discours social alors effectivement j'ai un avis très différent là-dessus moi j'essaie toujours à me comparer dans l'histoire et je me dis que par exemple quand les gens ont vu la première photo ils ont dû se dire non mais c'est c'est mort quoi il y a quelqu'un qui a pu capturer le réel qui va me montrer quelque chose qui est du réel alors que le réel est intemporel et je pense qu'on vit un petit peu une une révolution qui peut être comparée à l'imprimerie ou à la photo c'est à dire que ok on va pouvoir dupliquer ou créer rapidement des choses qu'avant c'est impossible mais de l'autre côté alors donc je pense qu'il va y avoir un impact considéral quand on a fait l'imprimerie etc les bibles qui ont été distribuées partout mais les gens qui ont commencé à savoir lire mais je pense que de l'autre côté on n'a pas attendu mid-journée pour avoir des platistes on n'a pas attendu tu vois ce que je veux dire c'est que en fait j'ai envie de dire la connerie humaine ou les fake news ou tout ça même les journalistes savaient très très bien le Watergate enfin je prends des grands poncifs de l'histoire mais fabriquer une information erronée que ce soit professionnelle ou amateur dans ton coin etc les gens savaient très bien faire sans je pense que si tu remontes à Socrate il va y avoir des fake news qui circutaient dans la cité comme pas possible et tu vois t'en auras aussi aujourd'hui juste effectivement au lieu que ça soit une rumeur tu verras une vidéo de Macron dans son bureau à l'Elysée qui dira j'adore porter des slips avec des petits cœurs dessus tu vois mais je pense honnêtement que ça sera toujours comparable à un petit peu ce qu'on a vécu dans l'histoire c'est à dire qu'à un moment donné toi t'as ton discernement humain et tu vas aussi vouloir te dire je te dis peut-être ce petit goût d'ordinateur c'est à dire que même dans tes habitudes de consommation qui sont pas culturelles il y a des choses que tu consommes qui sont industrielles faites par des machines et des fois tu veux aller dans ton resto et qu'il y ait un chef qui prenne des produits frais et qui te fasse un plat tu vois assaisonner et tout et des fois t'as pas le temps tu vas prendre un Big Mac et tu vois pour moi c'est vraiment en fait il y a énormément d'analogies avec l'IA c'est à dire que l'industrie a touché l'industriel la machine a acquéri a acquis peut-être un nouveau domaine l'image ok maintenant on peut construire avec une machine la même chose qu'on pouvait faire avec un gros outillage pour construire une boîte mais de l'autre côté t'auras toujours l'artisanal et je pense t'auras toujours des gens qui seront plus attirés disons par le processus de fabrication etc parce que le processus vas-y tu voulais ouais bah en fait j'allais sur le terrain de bah en fait là en gros si malheureusement la technologie s'installe et s'ancre dans les studios au bout d'un moment comment tu vas tu vas justifier à des clients à des consommateurs de payer 70 ou 80 euros un jeu qui à terme peut-être dans 5 ou 10 ans te coûtera moitié moins cher peut-être même encore moins ça j'aimerais bien répondre ça va compliquer je pense parce que les indés alors je vais pas dire les indés mais je vais dire moi en tant qu'indé j'ai une réponse très claire là-dessus le prix d'un jeu n'est jamais corrélé au travail qui a été nécessaire dessus absolument jamais quand tu vois Hades Super Giant Games qui l'ont sorti t'es combien 30 euros quelque chose comme ça est-ce que c'est la moitié d'un Call of Duty ou est-ce que c'est deux fois un jeu indé un peu tu sais un peu branlant à 15 euros après je parle pas en qualité objective je parle vraiment en moyamie ouais mais et ça aussi un jeu qui a coûté 100 millions à produire tu vois si dans 10 ans il te coûte 50 millions à produire et alors il y a un Call of Duty où j'avais vu que le jeu a coûté 50 millions à produire et 200 millions en marketing donc tu vas dire quoi enfin tu vois ce que je veux dire si demain le marketing s'envole tu vas dire aux gens il va falloir payer 10 euros plus cher pour moi je te dis le prix dans le jeu vidéo c'est à dire qu'on est une industrie où on a pas de coût variable c'est à dire qu'une fois qu'on vend une copie sauf les jeux multijoueurs mais une fois qu'on vend une copie la deuxième est quasiment gratuite à vendre sauf exception mais on est une industrie où le prix il est psychologique où tu sors un produit et tu dis le prix de mon produit c'est ça est-ce que vous êtes prêt à l'acheter trop cher pour certains donc je l'achète pas etc. donc en fait pour moi il n'y aura jamais cette discussion de dire mais attendez vous avez pu virer un tiers de votre équipe et pourtant quand vos triple A sort ils sont toujours à 70 euros pour moi vraiment il n'y aura jamais cette discussion par contre il y aura une discussion comment nous indés on va réagir par rapport à des gros studios qui vont d'un coup connaître des énormes boosts de productivité c'est à dire que si demain la norme d'un jeu vidéo c'est de faire un gigamonde ouvert avec 10 milliards de sidequests etc. moi avec mes deux potes si on veut faire un jeu et qu'on ne maîtrise pas ces outils comment on va faire en fait pour ne serait-ce qu'exister aux yeux des joueurs qui ont et je pense que ça c'est mon avis là-dessus ce qui est déjà d'absolu un problème qu'il y a déjà actuellement les studios indés par rapport aux gros studios je trouve la réponse dans ce qu'il y a déjà actuellement c'est une réponse qui ne vient pas de moi c'est une réponse de quelqu'un qui dirige un autre studio qui m'a dit notre créativité les indés on devra toujours se démarquer par notre créativité on fera le jeu qu'Ubisoft ne fera pas du coup ça va voir ce que tu es en train d'amorcer sur Hades parce que la DA elle est magnifique par exemple Hades la DA elle est magnifique l'équipe n'est pas non plus extrêmement volumineuse comme des gros mastodons du jeu vidéo le jeu il a fait des millions des dizaines des centaines de millions mais en fait c'est pas connecté le jeu vidéo il n'y a pas ce côté de coût de production rentabilité par rapport à chaque unité sur le marché actuel je pense que moi ça va rabattre les cartes je pense que vraiment ça s'installe parce que même tu vois on voit que c'est mal accueilli même du grand public c'est mal accueilli côté éthique et ça c'est un autre débat mais c'est mal accueilli côté éthique le fait qu'on remplace l'humain par la machine c'est un truc même pour les gens qui comprennent pas ou qui sont pas dans les métiers artistiques c'est un truc avec lequel ils ont du mal quand même tu vois c'est pas cool quand même les gens ils parlent de leur boulot ça leur plaît pas trop en temps de crise et tout si ça se poursuit si ça se maintient enfin je suis pas sûr il y a un gros sujet éthique je veux dire en fait c'est que si c'était pas si c'était éthique alors déjà tu pourras peut-être mieux en parler que moi la façon dont l'IA s'est entraîné et comment l'IA arrive à générer ça par exemple je vais te donner un exemple qui est assez dramatique c'est que alors moi comme je travaille chez Invo qui est une entreprise appartenant à Wizard of the Coast et Wizard of the Coast ils ont beaucoup d'illustrateurs notamment pour les 4 Magic et dont notamment un qui est le mec le plus prompté sur Mid Journey qui s'appelle Greg Rutowski Greg Rutowski c'est quelqu'un qui est un freelance qui travaille depuis des années avec Wizard et il a donné d'un air remonté même à Yahoo Finance il a donné une interview pour dire à quel point même lui aujourd'hui et tous ces illustrateurs de renom qui ont pu par exemple travailler sur Star Wars qui ont pu travailler sur des licences de fous aujourd'hui ces gens là s'inquiètent parce que t'auras beau avoir le nom et même en fait ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui il a des clients qui viennent le voir en disant j'adore votre style j'aimerais que vous me fassiez ça et on lui présente une prompte mais basée sur sur son travail en fait et il trouve ça terrifiant parce qu'il dit alors déjà d'où est-ce que vous sortez ça il n'a jamais donné son autorisation et ça c'est un énorme problème Carla Ortiz qui est une grande illustratrice américaine portoricaine qui a notamment amené la loi pour pouvoir protéger les artistes aux Etats-Unis elle a énormément porté cette loi avec Sarah Anderson aussi qui est une comique artiste et toute la question éthique se doit d'être posée parce que moi-même je sais qu'il y a certaines de mes images où je n'ai pas donné mon consentement comment est-ce que nous on peut se défendre vis-à-vis de ça c'est et derrière ça contribue à la précarisation d'un métier qui est déjà précaire il faut comprendre que vivre de son art aujourd'hui c'est tellement précaire et ça dégoûte aussi même les futures générations parce que je suis je suis professeur à mi-temps à côté je vois des élèves qui se tapent mais des dépressions parce qu'ils se disent mais à quoi ça sert aujourd'hui parce que les boîtes ne vont plus engager autant de gens déjà qu'ils n'ont engagé pas beaucoup de concepts ils vont garder leur équipe de concepts ultra seigneur et derrière tous les manques ils pourraient avoir ils vont les générer avec mes journey qu'est-ce que je dis à mes élèves derrière je leur dis devenez comptable devenez des trucs comme ça c'est dramatique en fait et je me souviens plus c'est le mouvement du futurisme je me souviens plus dans les années 50 je crois c'était un mouvement qui voyait l'IA mais de manière positive c'est-à-dire que l'IA allait nous débarrasser de toutes les comment dire de toutes les tâches pénibles comme par exemple aller plier de l'ato de la usine tu vois ça remplacerait ce genre de métier et bon ça veut dire aussi une évolution de la société qui fait qu'on saurait on pourrait donner un revenu universel aux gens pour qu'ils puissent vivre convenablement et leur donner ainsi le temps de pouvoir s'intéresser et de faire ce qu'ils aiment c'est-à-dire beaucoup de choses notamment qui sont liées à l'art en général dans toutes ces formes et bien aujourd'hui on retire même cette possibilité-là aux gens on retire même la possibilité aux gens de pouvoir essayer de faire quelque chose qui leur plaît et pourquoi pas essayer de monter un tout petit business c'est un truc très con mais par exemple la BD que je fais depuis 3 ans que je la fais et j'ai beaucoup de chance parce que c'est un truc très niche qui va aussi me rapporter de l'argent derrière parce que j'aime ça j'essaie de faire ça de la manière la plus honnête possible sauf que moi je suis là je vais pouvoir le sortir rapidement et c'est bon mais je vois plein de gens qui veulent essayer de faire ce genre de choses et puis qui ont des idées et le truc c'est que maintenant avec Midjourney il y a beaucoup de gens qui ont des idées mais il y en a très peu qui savent les appliquer et ceux qui savent les appliquer ce sont les gens qui ont pris le temps d'apprendre un métier par exemple du dessin du graphisme ce genre de choses et compagnie et comme maintenant on nous dit que ça y est c'est la porte comment dire ça nous permet d'approcher l'art ça nous permet de devenir artiste mais ça pose aussi une question sur c'est quoi un artiste en général est-ce que c'est juste quelqu'un qui produit du visuel ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui exprime quelque chose sur le monde par exemple à travers le dessin par exemple quand on me dit il y a artiste moi ça me fait rire ça me fait rire on en reçoit on en reçoit tous les studios on a tous reçu le même mail le même mail d'une personne qui a commencé en disant je suis capable de remplacer toute votre équipe de concept artiste en créant 50 images à la journée super incroyable parce que mais tu sais c'est représentatif de la personne qui sait pas ce que c'est au final de passer des années à apprendre quelque chose et ensuite et derrière le pire c'est que nous à Montréal il y a une boîte de pub qui a sur LinkedIn posé une annonce où oui nous cherchons un artiste d'image générative le truc a tourné partout ces mecs ne sont absolument pas sérieux sauf que derrière et c'est ça qui est dramatique aussi eux ils voient ils se disent mais nous on voit l'intérêt on va on va te payer 300 000 le salaire c'était 300 000 dollars je sais plus US ou ce qui fait quand même une sacrée différence mais déjà c'est 300 000 dollars à l'année c'est tellement un marché aussi c'est comme les NFT où on mettait énormément de thunes là dedans là on est au moment où on met énormément énormément de thunes sur l'intelligence artificielle maintenant ce sera très intéressant de voir dans les prochaines années comment l'outil va aussi évoluer lorsque les lois vont être mises en place pour pouvoir réguler cet outil est-ce que ça va devenir quelque chose d'aussi porteur parce que forcément si on met ces lois notamment pour la protection des artistes et de leurs droits d'auteur forcément Midjourney et toutes les autres intelligences artificielles ne vont pas pouvoir autant s'entraîner parce qu'ils n'auront plus l'internet entier ils n'auront plus l'internet entier pour s'entraîner et puis arrivent d'autres logiciels anti-intelligence artificielle Glaze notamment qui est une sorte de logiciel qui te permet de mettre un tout petit bruit visuel sur tes oeuvres pour que l'intelligence artificielle soit complètement complètement perdue elle est déjà entraînée Glaze ou il y a Dali Midjourney ils sont déjà entraînés oui mais pour les nouvelles pour les personnes qui continuent à produire des choses c'est à faire Fly Express de Adobe qui arrive voilà oui alors il y a ça aussi et moi ça me rend fou aussi qui sont mis ensemble moi ça me rend fou t'as Adobe qui dit oui alors maintenant lorsque vous allez créer des oeuvres nous on va pouvoir les récupérer et pouvoir les mettre dans notre base de données pour entraîner notre intelligence artificielle alors il faut que je relise le truc dans les détails parce que ça c'est l'idée générale mais je crois qu'il y a un contrat pour que tu acceptes ou non que Adobe puisse s'entraîner mais si jamais si jamais ils mettent ça par défaut et qu'ensuite ils se font pincer et qu'ils changent le truc moi ça m'étonnerait absolument pas parce que ils voient ils voient l'intérêt ils voient l'intérêt de ils voient l'intérêt de pécunier derrière et dans notre monde c'est très représentatif de notre monde aujourd'hui qui est quand même ultra capitaliste faut pas se mentir et c'est pas je dis pas ça de manière totalement péjorative mais dans un monde qui veut toujours continuer à générer du profit la manière dont on traite les artistes on traite notamment les oeuvres artistiques comme on traite des produits mais l'art aujourd'hui est un produit de consommation en général j'ai envie de dire tu vois des oeuvres comme Marvel oui c'est un produit avec une collaboration artistique mais ce sont des produits de consommation mais aujourd'hui t'as une joconde qui ressort ce sera considéré comme un pur produit de spéculation avant d'être une oeuvre c'est d'où le marché de l'art qui des fois peut être totalement étrange on va dire un peu pour vous dire un peu depuis tout à l'heure on parle quand même beaucoup des réserves qu'on a moi je voulais prendre le contre-pied tiens ouais ouais vas-y je vais essayer de prendre le contre-pied parce que par exemple sur la question de la disparition des métiers pareil quand on se réfère à l'histoire tu vois tu peux te dire voilà quand on a commencé à allumer de façon automatique les lampadaires qu'est-ce qu'on fait des personnes qui tu sais il y avait un métier alors j'oublie le nom je le donne souvent je vois de quoi tu parles c'est l'équivalent du livreur de lait en fait voilà le livreur de lait le mail contre le postier aujourd'hui la plupart des courriers que tu as c'est des courriers qui sont générés automatiquement enfin tu vois c'est pas des lettres écrites donc est-ce qu'à la poste t'as besoin dans ton facteur et effectivement je pense que l'histoire c'est toujours un renouvellement des métiers qui existent c'est toujours des disparitions de métiers pour que tout commence quand on sortira du pétrole définitivement il faudra soit plus d'ingénieurs nucléaires soit plus de trucs mais tu vois tu veux pas dire non mais attendez attendez il y a quand même des gens qui bossent dans le pétrole et il y a des familles à nourrir oui et certainement que ça va toucher la génération des gens qui travaillent et ça va conditionner aussi le fait que peut-être il faudra moins envoyer des personnes dans certaines filières et tout et en fait pour moi on commence à se poser la question en fait pour moi le truc aussi un peu difficile à saisir c'est qu'artiste c'est un métier mais c'est aussi une passion et tu vois si tu traites le mot artiste comme celui qui détermine le métier t'es obligé d'avoir une vision capitaliste c'est-à-dire c'est quelqu'un qui produit une valeur alors même s'il a son compte c'est quelqu'un qui produit une valeur et qui espère en retirer un profit ou si on n'aime pas le mot profit une richesse c'est-à-dire que mais si tu dis non mais moi je veux juste prendre un papier crayon et aller au bord d'un fleuve et dessiner bah là il n'y a personne qui va t'empêcher de faire ça mais effectivement ça va poser la question des artistes du métier d'artiste pas de l'occupation d'artiste parce que tu pourras toujours faire tout ce que tu veux exposer etc et je pense que ça sera honnêtement moi je pense pas que l'occupation d'artiste elle soit désuète parce que j'ai l'impression que je connais pas mal d'artistes parce que j'ai mon cousin qui est directeur d'une grande boîte de com et j'ai l'impression que ça se réveille à l'adolescence ce truc de je dessine ou je suis un artiste et moi la plupart des gens qui dessinent que je connais des gens déjà à 14 ans ils faisaient des trucs de dingues quoi donc je pense qu'il y aura toujours des enfants qui vont dessiner des choses qui vont aimer dessiner et qui vont vouloir continuer de dessiner tu vois la question c'est est-ce qu'on a besoin de est-ce que le marché de l'emploi de l'animation 2D du concept art de l'environnement du props voilà est-ce que ça va des métiers en tension ou pas et là ça va je pense que ça va être régulé par une loi assez naturelle d'offre et de demande quand tu vas avoir c'est le cas aujourd'hui par exemple dans le jeu vidéo quand tu cherches un game designer aujourd'hui la terre entière t'envoie un mail et je peux le dire parce que c'était mon cas c'est une des raisons pour laquelle j'ai monté mon studio impossible de trouver un poste de game designer et bah du coup il y a des gens comme tu as dit qui vont se reconvertir qui vont faire comptable c'est triste c'est un peu triste mais la société a besoin on va dire d'un certain nombre de métiers modulo des créations d'entreprises et tout et effectivement quand tu as par exemple moi je viens de trucs qui n'a rien à voir mais je viens du secteur de la psychologie c'est très fun les études de psycho c'est vraiment très fun tu apprends sur le monde tu te dis tiens mais moi je pense comme ça et tout mais la société a besoin de relativement très peu de psychologues tu ne veux pas mettre un psychologue derrière chaque personne tu n'as besoin de moins de psychologues que de prof typiquement et bah la plupart des gens ce qu'ils font licence 3 psychologie et ils passent en prof tu vois en fait ce que je veux dire c'est que tu peux vouloir faire quelque chose tu peux aimer faire quelque chose et vouloir faire et tu auras une loi d'offres et de demandes qui fera que seuls les gens très motivés dans des secteurs en tension arriveront jusqu'au bout et cette loi poussera les autres vers aller sur des secteurs proches tu vois genre si t'es artiste tu vas peut-être pas aller vers la comptabilité mais tu peux peut-être faire de l'infographie de la mise en page ou la peinture oui mais tu sais toute création visuelle en fait c'est juste que comme l'art est quelque chose qui moi je suis artiste donc ça c'est 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 ma vie en fait ce truc-là j'essaye et je l'ai professionnalisé et je l'ai professionnalisé ce truc-là et je comprends je veux bien comprendre ton point de vue mais dans le sens où moi j'ai fait ça parce que beaucoup de gens qui ont un profil artistique c'est souvent des gens qui ont ce besoin de 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 communication en fait je parle bien entre guillemets mais mon meilleur moyen d'expression restera toujours les oeuvres sur lesquelles je travaille l'art comme dit c'est pas foncièrement que produire des choses et je pense qu'il est nécessaire pour comme dit c'est toujours des questions plus éthiques et questions plus philosophiques je pense qu'il faut qu'on protège les artistes en général parce que comme l'ont été les philosophes et il y a toujours des philosophes aujourd'hui il y a toujours des philosophes qui continuent très peu effectivement mais un monde où il y a très peu d'artistes et surtout dans des oeuvres on va dire qui s'adressent au plus grand monde je trouve que c'est extrêmement dangereux en fait parce que on a besoin aujourd'hui surtout justement par exemple dans un film Marvel par exemple on a besoin de gens qui puissent apporter un message parce qu'ils ont un vécu parce qu'ils ont ce genre de choses parce qu'il y en a aussi de l'éducation à travers l'art il y a aussi de l'éducation des futures générations et il ne faut pas appauvrir cette offre de savoir de richesse que l'on a je pense qu'il faut au contraire continuer à en proposer des différentes des variées et de donner la chance à beaucoup de gens de pouvoir s'exprimer pour que nos générations futures puissent continuer à grandir et à continuer à proposer il faut que ce soit un cercle vertueux mais tu vois d'un autre côté je lisais quelque chose c'était quelqu'un qui se disait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne fait plus des statues comme l'a fait Michel-Ange ou genre de choses tu sais ces belles statues avec du drapé des choses que tu peux voir au Louvre par exemple il se trouve qu'à l'époque où ces statues ont été faites il y avait eu des mécènes qui permettaient à l'artiste de vivre et de pouvoir produire ces oeuvres là mais aujourd'hui il n'y a plus ce genre de mécènes là parce que ce n'est pas foncièrement le meilleur business model de laisser quelqu'un pendant plusieurs années tailler un caillou mais il en existe il en existe encore tu sais il en existe encore mais moi comme dit là c'est très personnel à moi je vois ça un peu comme une perte parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui avaient un talent inné pour ça ont décidé naturellement de ne pas foncièrement se lancer là-dedans parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir faire ce métier et en vivre et même s'ils essayent très fort parce que c'est ça aussi qu'il y a de plus injuste dans ce genre de métier c'est que tu auras beau des fois être la personne la plus talentueuse du monde tu n'y arriveras pas je ne considère pas être la personne la plus talentueuse du monde et pourtant je suis dans un métier je suis fucking concept artist chez Wizard of the Coast et pour tous les illustrateurs qui cherchent un métier ils se disent c'est incroyable et pourtant je considère des gens que j'ai croisés dans la carrière qui sont beaucoup plus talentueux que moi et je le pense sincèrement sauf que ils n'ont pas eu ils n'étaient pas là au bon moment ils n'ont pas eu les bons contacts au genre de choses donc déjà c'est assez dur de faire ce genre de métier alors en plus maintenant si on précarise encore plus ce genre de choses c'est juste qu'on va arrêter de proposer en fait les gens vont arrêter juste de créer de l'art naturellement je pense que je pense que c'est une grosse problématique je pense que c'est ce qui va arriver les gens vont juste arrêter parce qu'ils disent à quoi bon puisque de toute façon la seule chose que je peux faire maintenant c'est juste le faire dans mon coin et il y en a qui voudront toujours le faire dans mon coin et moi je continuerai à le faire dans mon coin même si demain je perdrai mon métier mais il y a beaucoup de gens qui veulent en vivre et il y a beaucoup de gens qui veulent proposer au monde une vision de ce qu'est le monde et il ne faut pas appauvrir cette richesse que l'on a aujourd'hui je suis complètement d'accord avec ta vision de la société et notamment du fait que artiste c'est pas je dis un truc méchant mais c'est pas quand même boulanger ou ça s'apporte pas non mais voilà j'adore ma boulangère en plus non mais ce que je veux dire c'est que oui il y a une part de transcendance dans l'acte c'est ça et l'impact que ça a sur le monde enfin voilà ça peut ça peut ça peut effondrer des civilisations ça peut inspirer donner des valeurs et tout je suis complètement d'accord par contre ce que je dis la protection des auteurs pour moi c'est vraiment complètement autre chose parce que c'est quelque chose c'est un droit c'est le droit d'auteur genre on a pas le droit de te voler ton oeuvre et si on vole ton oeuvre pour la copier grâce à un logiciel pour moi ça ressemble quand même très beaucoup à du vol avec with extra steps mais c'est du vol pur et dur et tu vois pour moi c'est quasiment un non sujet les personnes qui te disent ça t'appartient plus je sais pas s'il y a des personnes qui défendent vraiment ce point ou alors faut vraiment les trouver parce que il y a beaucoup de gens qui sont en fond moi dessus moi j'ai vu des choses qui personnellement moi m'hallucinent des collègues graphistes à qui on demande de faire des des packagings donc admettons un univers un peu manga des personnages tout ça pour un produit que les entreprises veulent commercialiser donc toute une des arts un peu modernes tout ça ça va taper un prompt sur mid-journée ça va ça va prendre une des illustrations ça va gommer un petit défaut sur la joue et ça va dire voilà c'est le packaging c'est l'illustration que tu vas commercialiser non ça pour moi c'est différent moi ça c'est un truc qui me dérange énormément c'est un truc qui me dérange énormément ça pour moi le problème éthique dans ça c'est comment le logiciel a réussi à faire ça c'est à dire que le logiciel a réussi à faire ça ce qu'on disait tout à l'heure parce qu'il s'est servi sans demander on va dire ça comme ça oui c'est ça parce qu'il s'est servi sans demander imaginons qu'il y a un monde où le logiciel payait chaque artiste pour chaque oeuvre qu'il a faite avec un consentement et qui a dit est-ce que je peux utiliser votre oeuvre pour un truc et vous aurez un peu comme Spotify une part de revenu en fonction de l'utilisation et bien ça ça existe déjà ça ça existe déjà c'est justement Adobe qui pour éviter de se prendre le truc en fait ils veulent proposer une version où en fait c'est que en tant qu'artiste tu mets dans ton choix dans la base de données d'Adobe ton image et derrière tu reçois un petit revenu pas foncièrement sur le pourcentage de à quel pourcentage ton oeuvre a été utilisée mais une sorte de petit revenu complémentaire en fait en gros Adobe paye le droit d'utiliser ton image et dans ces cas là moi je vois moins de problèmes dans ces cas là pour les gens qui veulent utiliser ce genre de choses parce que c'est consenti ça c'est consenti il n'y a pas de problème maintenant derrière il y a toutes ces questions même mettons de côté deux secondes ce genre de choses l'un des grands problèmes quand tu es illustrateur et que tu travailles dans le jeu vidéo par exemple un truc très bête moi je bossais sur ce jeu là qui s'appelle Dark Alliance ici tu vois ce machin ici ça s'appelle un Beholder le Beholder c'est ce Beholder là a été créé par un de mes collègues qui il adore Donjons et Dragons il a vraiment créé son Beholder il a kiffé et ça c'est un Beholder qui a été c'est le design de mon collègue qui a été redessiné par un autre artiste qui a décidé enfin qui a fait un contrat avec Wizard pour pouvoir vendre des tirages limités de ce truc là donc par exemple entre 1000 jusqu'à 10 000 jusqu'à 10 000 exemplaires donc cet artiste là qui a fait cette oeuvre là il a touché de l'argent mais mon collègue qui a créé ce design là lui il a rien touché dessus mais pourquoi parce qu'il a passé un contrat au tout début tout ce qu'il crée pour Wizard tient à Wizard tu vois donc pour moi il était en mode oh c'est dommage parce que j'aurais bien voulu que les gens sachent que c'est moi bah oui mais à un moment t'as signé un contrat donc il était obligé d'admettre bah oui en signant ce contrat j'ai consenti à ce genre de choses et il peut et légalement il peut rien dire il est rémunéré pour en plus il est rémunéré pour en plus nous on est payé toutes les deux semaines au Canada c'est toutes les deux semaines il reçoit son salaire non c'est pas un salaire à hauteur de ce que tu gagnes au moins en France c'est juste tu vois ton salaire que tu gagnes en moi tu le divises par deux et en fait tu le reçois toutes les deux semaines sinon non mais en fait ce que je voulais dire c'est que pour moi il faut vraiment séparer le problème éthique qui doit être réglé par de la réglementation ça va être extrêmement compliqué parce qu'avec les VPN etc il se trouve il y a un pays dans le monde qui va dire non non mais nous on fait vous faites ce que vous voulez midjourner et tout le monde va se localiser enfin tu vois ce que je veux dire ça va être extrêmement difficile ce genre de réglementation les politiciens sont nuls en technologie ils se font acheter par n'importe quelle grosse boîte qui passe dans le quartier c'est pas la France d'ailleurs qui veut essayer de réguler les lois sur l'accès au porno par exemple c'est un ridicule en fait même le ministre moi je me souvenais d'un ministre du numérique là dernièrement ça fait quelques années il voulait obliger les gens à donner leur carte d'identité quand ils se connectaient sur Facebook tu vois c'est un sujet un peu annexe le truc honnêtement s'il y a quelqu'un qui a moins de 30 ans dans la salle il va dire c'est pas faites pas ça ça va pas marcher et t'avais un ministre qui était allé à l'assemblée qui leur avait juste montré sur téléphone regardez il avait fait deux clics il a dit bah là je suis en Allemagne donc là je peux me connecter sur Facebook ça s'appelle un VPN c'est gratuit je viens juste de voir une pub pour mais en fait voilà pour moi les régulateurs sont toujours inefficaces mais c'est la seule chose qu'on est donc tu vois le droit d'auteur je le mets l'éthique et droit d'auteur je le mets d'un côté et je reprends si tu veux le côté impact sur la société parce que on peut imaginer qu'on est dans au lieu d'avoir l'IA qu'on a aujourd'hui on a une IA 100% éthique c'est uniquement avec des lignes de code qu'on a réussi à faire des nouvelles images on fait du tort à personne ou alors on rémunère bien les auteurs l'impact sera le même on aura aussi besoin de moins d'auteurs on aura aussi des personnes qui voulaient faire auteur qui par manque de métier tu vois ce que je veux dire c'est l'impact sera le même il y aura toujours ce problème l'impact sera le même c'est ça et pour moi cet impact là on l'a déjà connu c'est à dire qu'aujourd'hui le fait que t'es photoshop illustrator et des outils en fait c'est aussi un énorme gain de productivité par rapport à tes ancêtres qui dessinaient sur papier qui faisaient des oeuvres qui prenaient des mois et des mois qui avaient besoin de mécènes et peut-être pour un de Vinci et Michel-Ange t'avais combien de centaines oui mais à la différence à la différence de quand photoshop est arrivé moi j'ai jamais considéré photoshop comme le truc qui va totalement qu'il est le dessin sur papier parce que si tu sais pas dessiner que ce soit son papier ou sur photoshop tu sais pas dessiner c'est moi ce qui m'embête avec Mid Journey c'est plus le fait que ben il y a des gens qui n'ont jamais tenu un crayon de leur vie et qui vont juste écrire des prompts sur internet et qui ensuite vont les vendre en disant c'est moi qui l'ai fait non le mec il a rien fait j'avais vu une image qui m'a fait beaucoup rire et qui est une belle allégorie je trouve de Mid Journey tu avais genre Michael Jordan qui faisait un dunk donc tu sais pour faire son dunk Michael Jordan il est grand il s'entraîné ou ce genre de choses et puis à côté tu as un petit blanc de ma taille qui fait même pas 1m70 tu sais qui est sur une échelle et qui met mollement le ballon dans le panier tu vois et pour moi c'est une très belle allégorie dans le sens où ben que tu tu vois photoshop illustrator le dessin sur papier la sculpture tu es obligé d'avoir des connaissances derrière que tu dois apprendre la perspective tu dois apprendre l'atomie ce genre de choses et c'est là où justement tu nourris ta réflexion en tant qu'artiste mais si demain on laisse des outils de création d'images sans régulation ça va créer tu vois les gens ne savent pas foncièrement ce que c'est artiste pour beaucoup c'est juste créer une image créer une belle image en fait mais c'est pas ça c'est une partie de la chose c'est pas que ça c'est toutes les connaissances que l'on accumule derrière pour certaines personnes t'es le petit village de 500 habitants tu veux annoncer que ta troupe théâtrale se produit ce soir avant t'avais un truc dégueulasse aujourd'hui le maire bon je pense pas qu'il save utiliser des mid-journée mais voilà il utilise mid-journée et puis il a le truc t'as son neveu de 17 ans qui saura le faire voilà moi par exemple il y a un truc il y a un maire qui m'avait contacté il n'y a pas très longtemps parce qu'il voulait il avait une image avec des éoliennes et il voulait que dans l'image les éoliennes elles tournent c'est magnifique il m'a dit est-ce que tu peux faire ça mon artiste elle a su faire ça très très vite avec un petit flou de quoi ? un petit flou de mouvement non mais en fait elle a gommé les éoliennes elle lui a refait des éoliennes qui tournent avec le tour par minute qu'il voulait vraiment tu sais exact moi je fais sur photoshop je fais ctrl t je le mets sur un autre calque et puis je le tourne comme ça c'est Amati sur photoshop en plus c'est une illustre très spéciale Amati c'est tellement basique mais typiquement lui il pourrait peut-être un jour mettre cette image sur un chat GPT du futur il lui dit ça le chat GPT lui rend le truc bien sûr encore une fois personnellement je pense que c'est vraiment une transformation de la société qu'on a déjà connue il y a moins d'artistes qu'il y avait avant ou il y a peut-être plus d'artistes aujourd'hui qu'il y avait avant parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus rentable peut-être qu'avant c'était tellement galère qu'un artiste sorte un truc que tu devais obligatoirement prendre le top du top tu vois et que l'étudiant moyen qui décide mais bon voilà tu lui trouvais pas forcément d'utilité je sais pas mais en tout cas je pense que c'est une c'est une transformation que va connaître notre société je pense que les fraudes on va dire les vous devez peut-être en voir sur LinkedIn mais moi mon profil il est rempli de ce genre de trucs les je fais 10k euros par mois ah oui les super coach machin les super coach en growth truc et tout je pense que leur temps va être très vite révolu parce que des gens qui savent pas faire grand chose mais qui ont trouvé une technique qui gêne de l'argent en fait ils vont être trop nombreux donc ils ils vont se manger entre eux ils vont rester quelques-uns etc donc effectivement les gens qui vont sortir des promptes GPT et qui vont vivre je pense pas qu'ils vont vraiment faire long feu je pense qu'il y aura toujours le métier d'artiste qui sera toujours valorisé maintenant par contre est-ce qu'il y aura plus ou moins moi je fais confiance à la régulation naturelle je pense que quand t'es artiste tu peux te reconvertir dans des trucs un peu à côté mais encore une fois le gros 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 problème pour moi c'est pas tant la transformation des métiers qu'on a toujours connu et qu'on connaîtra toujours après et je peux même te dire moi en tant que game designer peut-être que demain je serai remplacé par ChatGPT qui fera un modèle économique de PV dégâts aux petits oignons tu vois et pourquoi tu prendrais un game designer et tu vois et pourquoi tu prendrais un comptable ou un directeur financier et prendre et pourquoi parce que derrière je pense que je pense qu'il y a moyen de discuter ensemble pour trouver quelque chose qui nous correspond sur ton système de jeu en fait c'est que je trouve pas qu'on est encore et je sais pas si pour le coup ChatGPT et MidJourney arriveront à proposer des modèles dans lesquels tu as totalement le contrôle parce qu'on aura beau donner un maximum de détails sur MidJourney la composition d'images ce que tu vas retrouver derrière ou ce genre de choses ça va jamais te donner exactement ce que tu veux ce sera toujours une image qui sera proche de ton idée en fait et c'est pour ça que moi je préfère largement passer par un humain qui derrière on part ensemble sur une idée et puis ensuite il utilise ces moteurs-là après pour partir dans la direction qu'il voulait à la base et moi ce dont j'ai peur et ce pourquoi les IA artistes me font peur c'est parce que ce sont pas foncièrement des gens qui pensent l'image ils veulent juste de la belle image et même c'est pas que foncièrement pour les artistes c'est tous les gens qui utilisent ces moteurs-là pour beaucoup ils les utilisent sans vraiment comprendre et j'ai vu je pense qu'il s'appelle Eric Belfoy si je dis pas de bêtises c'est un directeur artistique qui est un dessinateur à la base il se fait un défi là il fait une prompt chat GPT depuis un an maintenant prompt mid-journey depuis un an mais le truc c'est que lui c'est un gars qui a dessiné avant donc il sait comment l'utiliser le truc et il sait comment ensuite retoucher les images et je me dis ok déjà ton truc ça sort un petit peu plus ça sort un petit peu plus de gueule que tout ce que l'on a l'habitude de voir il y avait lui il y a Bastien le couvre de l'arme qui est un très très grand illustrateur qui s'est amusé à un moment avec mid-journey et qui a très très vite arrêté parce qu'il a dit ouais j'ai sorti des dingueries avec mid-journey mais en attendant ça me fait chier ça me fait chier parce qu'au final j'ai plus l'impression d'apprendre en fait il n'y a pas le plaisir de le faire et surtout à quel point chaque coup de brosse est une décision chaque coup de brosse est une décision dans le dessin que tu fais et ça mid-journey ne pourra pas avoir autant le contrôle dessus et malgré tout et en tout cas je pense que pour moi ça peut être une bonne conclusion c'est juste que même s'il y a beaucoup de problèmes éthiques même si malheureusement il va aussi encore avoir beaucoup de cash je pense dans ces trucs là et notamment peut-être dans le secteur du jeu vidéo je pense que pour mon métier en tout cas et pour beaucoup ça ne va pas les remplacer ça ne va pas les supprimer il va falloir que l'on utilise l'outil ça c'est clair et il ne faut pas se rire dessus mais à nous de l'utiliser de la manière qui nous convient le mieux parce qu'on continue à parler d'outils on ne parle pas d'une sorte d'artiste virtuel on parle d'un outil qui est censé pouvoir augmenter nos idées et c'est comme ça personnellement en plus de toutes les questions éthiques que je pense qu'on peut trouver de l'intérêt sur ce truc là tant que ça ne pense pas à ta place moi c'est juste ça j'ai pas envie d'avoir un outil qui pense à ma place alors moi bon je pense qu'on a fait à peu près le tour quand même un peu des arguments des uns et des autres des problématiques des pours des contre je pense que globalement on n'a pas des positions qui sont vraiment totalement opposées je pense qu'on est dans la globalité assez d'accord sur certaines choses et tout ça mais avant de finir avant de finir l'émission moi j'aimerais vous soumettre un petit quiz voilà ça va être les créations de mid-journée versus des créations artistiques de à quel enfer et il va falloir me dire lesquelles sont de mid-journée et lesquelles sont d'un humain au secours on voit ça il y a des faciles alors normalement tu verras ça sur Twitch ou Youtube c'est un onglet ouvert attends attends je vais mettre le nom oui oui j'attends c'est quoi le plus rapide c'est Twitch ou Youtube je sais pas écoute moi j'ai déjà celui de Twitch allez up ou up allez vas-y quel enfer après tout ce discours j'aimerais dit que tu lisant donc quand on se va oh il y a une Nintendo Switch est-ce que vous connaissez Zelda c'est un petit jeu indépendant bref excusez-moi alors je suis un peu salaud parce qu'il y aura des difficiles mais il y en aura des faciles aussi oh putain et pour les gens qui écoutent cette émission en replay si vous êtes curieux ou curieuse allez sur Youtube justement il y a l'émission en replay sur Youtube donc si vous voulez voir un peu cette partie là de l'émission donc on est sur la fin donc bien sûr vous êtes prêts c'est bon on commence avec la première image attends attends il finit la pub Zelda c'est bon ah d'accord c'est bon c'est bon ça y est allez c'est parti allez alors faut ça a montré ça va venir il y a un petit décalage de quelques secondes mid-journey d'accord et Aziz qu'est-ce que t'en penses toi mid-journey je dirais mid-journey ouais les yeux parce que il y a les yeux il y a le flou notamment parce que mid-journey a quand même un flou très particulier et surtout la manière dont les détails sont sur le sur l'armure c'est très intrinsèque c'est très c'est pas forcément très symétrique en fait et mid-journey a beaucoup de mal avec la symétrie d'ailleurs c'est vrai les yeux sont pour moi quand tu vois les yeux tu capes direct les mains et les yeux toujours et on voit pas les mains aussi c'est ça exactement j'ai choisi spécialement une image sans main parce que ça c'est le truc c'est la version nous là tu m'as mis là tout de suite c'est ça alors vous êtes prêts pour la deuxième c'est bon allez c'est parti allez la deuxième c'est rigolo c'est rigolo un joli Kratos attends attends on a 10 secondes de déclare non ça c'est une ah attends c'est un peu bizarre parce que le jeu non attends moi en fait tu vois j'observe notamment sur l'épaulière la manière dont c'est fait et puis d'abord c'est pas Kratos c'est pas Kratos parce qu'il a pas le tatouage pour commencer c'est vrai pour moi c'est humain je regarde les mains aussi et puis la main elle est cachée enfin un petit peu cachée mais moi je dirais que c'est je dirais que c'est humain aussi notamment à cause de l'épaulière qui a quand même des formes qui marchent à peu près qui marchent à peu près en fait tu vois il y a un pattern qui me semble logique c'est du mid-journée ah putain c'est ça qui est effrayant en fait moi ce que j'allais dire c'est que je trouve que la ceinture le cuir il est très très bien fait et je verrais bien quelqu'un le faire par contre les abdos je les trouvais pas très en fait mid-journée il arrive pas à comprendre quand il fait les trucs pas bien et je trouvais que les abdos et la main parce qu'il y a un petit doigt qui est un peu chelou maintenant on voit que ça le pouce le pouce est bizarre j'ai fait exprès de le montrer avec une main celui-ci mais comme c'est discret avec des étincelles et tout on le voit pas trop on va être plus vas-y là effectivement la troisième alors attends 3,2,1 j'ai dit 3,2,1 ah ok oula alors je me lance humain direct ouais humain 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 bien joué c'est c'est Dave Raposa donc voilà Dave Raposa ouais effectivement c'était c'était assez évident ça c'est juste qu'il y avait beaucoup d'images ah c'est le piège c'est le piège tu vois il disait la symétrie hum mais là tu vois bien qu'il y a plusieurs effets symétriques non 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 c'est pas c'est pas symétrique du tout ce que je vois c'est notamment les deux personnages que tu vois en bas c'est des deux sortes c'est parce que c'est des gros des gros monstres ici la posing des personnages c'est juste le personnage du milieu qui pourrait donner cet effet alors que le personnage a déjà un posing qui est extrêmement différent vis-à-vis de ses mains même dans le fond au niveau de la tête tu vois tu vois sur les côtés tu vois sur les côtés il y a des personnages c'est juste la composition qui te donne ce truc là mais qui te donne cette impression c'est ça pas des détails c'est ça ouais c'est là la composition générale elle peut sembler symétrique mais il y a énormément d'asymétrie partout en fait il y a énormément d'asymétrie alors je dis pas que la composition est symétrique je dis quand la symétrie est bien réalisée au niveau du personnage du haut et j'ai quasiment jamais vu ça sur Zumi Journey après peut-être si tu fais un prompt avec genre un personnage symétrique et les autres pas symétriques pourquoi pas et j'ai l'impression que la qualité globale aussi enfin tu vois genre je sais pas il y a une forme de clarté l'œil droit ressemble à l'œil gauche et t'as pas ce côté ouais plutôt la symétrie moi c'est plutôt la symétrie qui m'a mis sur la symétrie je pense que ça moi ça aurait été le light à un moment c'est le light qui moi m'a mis notamment sur ce personnage c'est que Mid Journey a une manière de traiter la lumière qui est assez particulière qui fait encore justement ce que tu disais ordinateur mais tu regardes ce qui se passe au niveau des dorures sur les côtés ou même sur le pectoraux du personnage central bas ou la manière dont la lumière est découpée sur les monstres c'est quelque chose qui maintenant que tu me dis Dave Raposa moi ça me semble évident parce qu'il a une manière très particulière de travailler ce monsieur prêt pour une quatrième proposition oh la vache déjà que sur la deuxième je me suis fait avoir et ça me fait chier il y en a plein j'en ai prévu une petite dizaine oh merde attends 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 non ça ça m'a l'air d'être sorti d'un comique moi ça m'a l'air d'être un truc fait par des humains je regarde attends 1,2,3,4 les doigts les doigts c'est la première chose mais moi ça me semble être fait par un humain parce que même la lumière dis moi qui c'est un humain j'arrive pas à savoir mais dans le doute j'aurais dit mid-journée moi j'aurais dit humain non c'est un humain je me disais bien c'est un coréen l'artiste coréen qui s'appelle Inukli et qui bosse beaucoup dans le comics et puis tu vois le truc c'est que l'un des trucs c'est là où justement je m'en veux sur la deuxième c'est parce que la deuxième ça ressemble à Kratos mais j'aurais dû me rendre compte que le tatouage n'était pas là et que ça aurait dû me donner un truc c'est que là ce sont des designs que j'ai déjà vus des X-Men et le truc c'est que mid-journée des fois quand tu lui dis fais moi un Kratos ou fais moi n'importe quoi ils vont toujours te faire un truc qui est un peu différent et là surtout sur les X-Men c'est quand même des personnages très spécifiques et il faut que tu fasses un prompt de l'enfer dans lequel tu dois avoir une description de chaque personnage pour qu'il ressemble à ses gueules là dont notamment le je ne sais plus comment il s'appelait celui en haut à gauche tout enfer qui est dans Deadpool ah c'est ah putain Colossus non ouais Colossus peut-être c'est ça mais tu vois parce que Colossus c'est un dizaine très particulier et tu ne peux pas demander à Mid-Journey de te sortir un Colossus comme ça en fait maintenant que tu le dis en fait il y a aussi des imperfections un peu différentes c'est-à-dire qu'ils ne font pas les mêmes imperfections entre Mid-Journey et le réel parce que là en fait ce qui m'a mis un peu sur le doute c'est par exemple le cou ou la nuque le cou du John Wolverine je me suis dit c'est vrai il est un peu bizarre ce cou et la façon dans alors je ne connais pas trop les personnages mais le personnage est lent qu'il y a derrière il tient le bâton enfin je trouve que le bâton n'est pas forcément très bien aligné avec la main et je me suis dit tiens c'est une imperfection donc c'est Mid-Journey mais en fait non l'imperfection ça fait partie de l'art et c'est des imperfections plus humaines que les imperfections qu'on voit dans Mid-Journey ouais ouais là je suis chaud plus d'erreur là c'est bon j'ai compris Mid-Journey c'est parti pour la suivante allez c'est elle est facile normalement normalement si c'est Macron sur des poubelles j'ai hésité à en mettre et là c'est Macron sur les poubelles ça ça m'a l'air d'être humain c'est Abo ouais ouais je ne crois pas Mid-Journey le faire ça effectivement ça c'est c'est beaucoup trop parfait entre guillemets pour que ce soit l'unia c'est ça vieux jeu qui avait ce genre de jeu ça peut ça peut s'en rapprocher très très cool comme dessin ouais lui il va l'engager ça y est ah c'est aussi ça c'est faire découvrir des artistes connus et moins connus en fait moi je pense que pour mes prochains jeux parce qu'il y a toujours un focus dans les jeux et j'aimerais bien faire un jeu focus sur un artiste c'est-à-dire prendre un artiste lui donner beaucoup de budget et dire ça je dirais que ça continue à être humain en fait attends attends je regarde tu peux donner un style à Midjourney mais en fait je regarde surtout sur la végétation en fait parce que des fois lorsqu'ils veulent rendre tu sais quand on essaye de rendre quelque chose parce que tu vois même la manière dont sont posées les roches la lumière la vache pour moi c'est humain parce qu'en fait franchement si Midjourney fait ça on est vraiment dans la merde je pense que c'est humain aussi parce qu'il y a plein de détails c'est surtout la manière dont est rendu l'herbe qui me donne ce truc là et puis Midjourney a aussi une habitude de vouloir en fait moi c'est ce que j'appelle la lumière Unreal c'est que Unreal très souvent tu mets un cube ton cube il est magnifique parce qu'il y a les réfractions de la lumière et compagnie et Midjourney a souvent envie de faire des réfractions à fond alors que là ça me semble déjà un peu plus une canne donc je te dirais je te dirais humain aussi mais je sens que j'ai un doute parce que je regarde les arbres oh putain au secours non mais plus je regarde plus je me dis c'est humain sur les petits détails il n'y a pas d'imperfection et en fait sur le placement des choses s'il te plaît dis moi que c'est humain parce que ça va me tuer j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a placé les cailloux il a un grand sourire je vais tuer au moment d'espoir là c'est Midjourney 100% putain c'est pour ça j'avais un méga doute dessus parce que moi ce que j'ai remarqué c'est que Midjourney arrive c'est un peu ce que j'ai dit Aziz quand tu dis tu peux lui préciser un style pour qu'il pour qu'il fasse une illustration j'ai remarqué que tout ce qui est un peu Ghibli Otomo ce genre de choses il arrive à bien le reproduire tout ce qui est un peu GAP animation il arrive à bien le reproduire sans trop de défaut voilà là tu lui donnes un style oui mais c'est vrai que ce style là Ghibli est complet j'en ai vu beaucoup sur de rendu comme ça donc forcément il y a quoi travailler en même temps une autre coup dur pour la race humaine alors là on est direct attends là je vois pas parce que là il y a un retard ok ça ça a l'air d'être du mythe ça par contre ouais 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 exactement là ça c'est assez évident ouais effectivement il y a pas mal de doigts en plus j'ai pas vu il y a du doigt il y a du doigt il y a du doigt là c'est pas mal attendez que je regarde dans ma sélection ce qui est effrayant c'est que bon hormis le pot d'échappement c'est vrai que la moto elle pourrait se tenir à peu près même le château les nuages enfin il y a des trucs qui sont pas mal qui marchent pas mal mais les yeux les yeux ils sont encore sur les persos c'est claqué sur les persos ce qui est humain ils arrivent pas vraiment les objets ça va mais allez la suivante elle a envoyé attends parce que là pour moi il y a Twitch qui ramène un tout petit peu ouais donc là pour l'instant je la vois pas l'image pas de soucis je vois Asis qui est en train de coller son nez sur le ouais non parce que là il y a bon de prime abord j'aurais dit humain mais c'est bon tu m'as dit que elle est bizarre la cicatrice quand même alors attends là il y a la pub je suis obligé de remettre la je vois le tout petit tout petit ah mais vraiment c'est du pile ou face quoi la cicatrice ça peut faire penser un peu à Tanjiro dans The One Slayer tu vois c'est ce qu'il a sur le front oui 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 mais elle est pas nettement définie en fait moi je t'aurais dit mid journey parce que c'est une composition d'images que je vois souvent en fait c'est que lorsqu'ils veulent représenter des personnages manga généralement ça c'est en fait c'est la prompt mid journey de base dans le sens où fais moi un personnage manga très souvent ils vont se concentrer sur le visage vu de face en fait donc moi je te dirais ça de base juste parce que c'est vraiment une composition que je vois absolument partout avec les images générées comme ça en fait par contagion je dirais mid journey aussi mais je suis vraiment entre les deux mais j'ai l'impression qu'il y a des erreurs tu sais genre les cheveux qui rejoignent la fourrure c'est pas un humain qui fait ça par exemple tu vois ouais ouais bien joué c'est effectivement mid journey ça pour le coup ça me paraissait assez évident moi pour le coup euh ta 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 qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite on l'en a fait on est sur la fin là il en reste encore quelques-uns mais on est sur la fin alors lesquels je vais vous mettre là est-ce que je vous mets encore un petit piège est-ce que ça se coerce ça se coerce c'est bien tu en mets des faciles pour rebooster notre égo c'est sympa c'est ça exactement on jouait un peu de tout ça va on s'est trompé quoi deux fois oui je crois j'ai pas fait les comptes mais je pense que oui ça va globalement ça va euh ta 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 attends là l'image je crois que je l'ai mis trop grosse alors je vais te dire ah voilà je pense que c'est humain parce que c'est bien écrit en japonais alors euh attend il est où le truc ah oui effectivement il y a ça moi j'aurais dit plutôt la forme des des oiseaux qui est quand même relativement juste euh et les plantes il y a les petites les petites vénures au milieu ou ce genre de choses donc ça c'est quelque chose que je verrais bien humain en fait bah c'est ça c'est humain c'est Wakita je crois que c'est une française si je dis pas de bêtises qui qui s'installe au japon qui fait des super compos comme ça avec beaucoup de dégradés et c'est super beau ce qu'elle fait même le chat tu vois en fait il y a plein de petits détails qui disent que là c'est humain mais tu vois c'est ça aussi qui est terrible c'est que parce que j'ai l'oeil généralement de ce genre de choses je vais analyser l'image mais il y a beaucoup de gens qui vont pas le faire et qui vont penser que beaucoup d'oeuvres qui peuvent être faites par Mid Journey sont totalement vraies en fait c'est ça en fait ce qui est moi qui me rend fou c'est que tu dois vraiment faire ce style d'analyse alors attends celui-là qu'est-ce que tu peux en être juste plus grand je commence 99% Mid Journey mais je vais essayer de me convaincre que peut-être c'est pas Mid Journey je vais la mettre en plein écran si vous voulez au moins vous l'avez à 100% voilà en fait celle-là j'hésite c'est Mid Journey c'est Mid Journey moi je t'aime attends 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 je regarde je vais suranalyser l'image avant de vas-y vas-y de me prononcer en fait c'est les formes qui me paraissent relativement irrégulière des des enfin des je sais plus je sais plus quand ça tu vois par exemple les ventilateurs tu veux dire oui sur les ventilateurs tu sais sur les ventilateurs c'est ça et ensuite effectivement la focale dans le fond est pas foncièrement la même mais c'est des styles j'ai vu beaucoup d'artistes faire ce genre de rendu je te dirais je te dirais Mid Journey pour le coup mais celui-là en fait c'est c'est des c'est une thématique que j'ai vu souvent chez des artistes en fait de faire les ce genre de visuel de Hong Kong ce genre de choses mais je te dirais Mid Journey dans un premier temps Mid Journey ouais vous avez raison mais oui effectivement quand tu vois la composition c'est déjà plus parlant c'est un bon indicateur t'as raison moi genre je prenais le truc inverse j'ai l'impression que c'est un truc Mid Journey alors attendez je réadapte l'image parce que là en général ça je dirais humain parce que c'est c'est de la triche c'est trop c'est trop précis je veux dire le Magikarp il est fucking précis il y a une stylisation le Léviator ça il y a c'est 100% humain il y a de l'écriture et je trouve ça impressionnant qu'ils sachent pas écrire Mid Journey ouais c'est vrai de l'autre côté la plus grosse révolution c'est Chad GPT et Mid Journey c'est pas écrire quoi c'est incroyable c'est pas une chose oui mais les deux arrivent en même temps genre je sais pas vous parlez vous un peu quoi et dominez le monde ah non parce que je crois que c'est son concurrent si je dis pas de bêtises en plus concurrent entre guillemets c'est pas la même boîte c'est pas la même boîte allez encore une ah je l'avais bien en plus grande du coup j'ai pas dit le nom de l'artiste du Pokémon c'était Pay M qui est Pay M qui est un illustrateur français voilà qui bosse pour Popcorn je sais pas si vous connaissez l'émission Popcorn c'est lui c'est lui qui fait la DA et tout ça moi je dirais que c'est humain moi je dirais que c'est humain c'est notamment la forme en fait c'est un truc très con c'est que c'est typiquement le genre de nuage que je dessinais lorsque j'étais à peu près étudiant et que je découvrais le digital painting c'est con mais moi c'est plus sur ça à la base et puis ensuite le posing et ouais en fait c'est marrant pour moi le personnage est légèrement overdesign et c'est typiquement le genre de petites erreurs que ferait un étudiant donc c'est pour ça que je dirais que ce serait mais tu sais pas overdesign à la mid-journey parce que mid-journey là encore il mettrait plein de petits trucs hyper compliqués alors que là tu sais t'as le sabre t'as un sabre japonais et tu as aussi le corset qui est détaillé mais pas over détaillé comme le ferait du mid-journey donc moi je te dirais que c'est humain ça je dirais aussi que c'est humain parce que alors peut-être pas pour la mauvaise raison mais les détails sont quand même enfin les mains effectivement je trouve que c'est peut-être pas très très honnêtement je trouve que c'est pas ah je sais pas parce qu'il a quand même au petit doigt la fille a l'air d'avoir genre trois phalanges très longues non je dirais que c'est quand même ça tu vois ça là encore là encore c'est le genre de mains mid-journey a une manière très particulière de faire les mains quand c'était la période où ils avaient plein de doigts mais ça c'est le genre d'erreur que je faisais aussi quand je dessinais des mains parce que c'est très dur à dessiner les mains c'est très très dur donc je te dirais que c'est humain et c'est un artiste tu sais qui progresse tout simplement et dis-moi que c'est ça parce que sinon je me sentirais très con oui oui c'est un humain il est malaisien de mémoire il s'appelle SXVN ok donc voilà ouais moi ça me paraissait assez évident pour le coup ensuite qu'est-ce que j'avais sous la manche ah oui j'avais ça on a bientôt fini je vous rassure ça va on s'est trompé que deux fois là et tu sais je me dis putain j'espère que ça va pas on était sûr on s'est trompé avec beaucoup d'aplomb c'est bien alors attendez je vais l'agrandir pour qu'on l'ait un peu mieux ça ressemble à du giga mid-journey alors attends attends là j'ai rien vu ah là tatatata on va quand même analyser en fait en fait je dirais de base du mid-journey mais le truc c'est que comme je te disais je parlais d'un mec qui s'appelle Eric Belfoy qui en ce moment utilise pas mal mid-journey comme base et sur laquelle il retravaille par dessus il y a ce genre de rendu où l'image est relativement bien composée par contre tu vois là où moi j'ai un doute c'est que derrière je trouve que on retrouve un petit peu le flou mid-journey pas foncièrement sur le cercle mais sur la partie en bas à gauche je comprends pas pourquoi cet élément est plus flou et derrière j'essaie d'observer les doigts non mais je trouve pour à peu près la même raison c'est qu'en fait mid-journey met souvent des trucs qui n'ont aucun sens dans le flou je crois que j'irais sur humain je trouve que en fait je trouve que c'est bien fait il y a peut-être une intention humaine mais pour moi c'est vraiment je crois non moi je crois que je dirais que c'est humain et il a utilisé des logiciels 3D comme Daz Studio pour faire il ou elle Daz Studio pour faire un posing parce que le le comment dire les vêtements me semblent être d'inspiration assez japonaise et ça part pas dans tous les sens non plus mais je vais te dire humain mais si tu me dis que c'est un humain qui utilise Jimmy Jordan je serais pas étonné mais je dirais humain a priori c'est Jimmy Jordan mais c'était pas précis si c'était si ça a été derrière retouché mais c'est a priori Jimmy Jordan c'est qui l'artiste ? Jimmy Jordan non mais je veux dire la personne qui a généré le truc on sait ou pas ? parce que si c'est Eric Benfeuille je me dis ok tu vois ça m'étonnerait pas alors attends tu sais quoi je vais faire une recherche rapide et je vais essayer de la retrouver puisqu'elle était pas loin normalement c'est là où j'avais vraiment le doute sur les deux non mais t'as raison sur ce truc de composition c'est que en termes de composition tu vois bien qu'il y a un centre d'attention ton regard guidé mais t'as aussi des éléments de l'écran enfin de l'image qui sont complètement pas à leur place et puis c'est vrai que Mid Journey il aime bien mettre un gros truc au milieu pas forcément des équilibres différents points d'attention c'est aussi ça qui m'a guidé tu vois mais là pour le coup c'est une j'ai envie de dire que la personne qui est derrière a au moins un certain oeil sur la composition pour essayer de faire quelque chose j'ai retrouvé le gars il s'appelle Luciano ok alors je vois pas qui c'est est-ce qu'il précise alors alors il monte des variations mais je pense que c'est des variations du prompt donc non je pense pas qu'il a touché quoi que ce soit je pense vraiment ce qui est généré par Mid Journey parce que derrière il a montré à chaque fois Mid Journey ça te génère 4 images à chaque fois et là derrière dans les commentaires en dessous de sa publication il a monté 3 autres visuels donc je suppose que c'est les 3 autres propositions qu'il y a eu ok d'accord et on va finir avec une photo euh ta 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 enfin une image plutôt euh faut que je la retrouve c'était là crac et ça va arriver dans quelques secondes euh ta 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 putain elle était où elle était là tac voilà donc normalement vous devriez identifier assez rapidement ça attends j'attends concentré ça ressemble là du Mid Journey attends moi je l'ai toujours pas ah bah oui elle a tout de la gueule c'est l'image qui a qui a gagné le concours c'est ça ah d'accord c'est quoi l'histoire en gros en gros c'est bah je te laisse le raconter si tu veux ouais bah c'est il y a eu un concours au Statue-Uni d'illustration et tout ça et c'est cette ce visuel là qui est généré par Mid Journey qui a gagné quoi donc alors le truc c'est que ce qu'il faut savoir c'est que derrière il y a eu un concours de photographie il n'y a pas très longtemps qui a eu la même histoire en gros c'est que c'est un concours de photographie il y a un mec qui a gagné et le truc c'est qu'il a dit bah oui mais j'ai créé exprès cette image sur Mid Journey et j'ai gagné le concours donc vous voyez qu'à un moment il y a un problème parce que au final c'est pas tant le fait d'être photographe que vous intéresse c'est juste l'image finale et qu'est-ce qui s'est passé c'est que les gens qui ont sélectionné la photo et bah ils ont juste annulé le truc et ils ont donné le prix à la seconde place et ils ont pas voulu admettre quoi que ce soit tu sais c'est non non il s'est rien passé paf paf et tu vois et ça c'est un énorme problème aussi c'est que soit disant beaucoup de concours artistiques tout comme si jamais il y a des illustrateurs freelance ou qui veulent commencer ou ce genre de choses je veux dire les concours pour être sélectionné c'est de la merde c'est de la merde vous avez pas à travailler gratuitement ou ce genre de choses c'est à éviter ça ouais c'est à éviter mais tu vois c'est juste que les gens derrière c'est beaucoup de gens qui sont assez opportunistes qui moi t'es quand même payé en visibilité c'est très bien attends je suis peut-être à Montréal mais il y a juste un seul océan qui nous sépare je pense que cette phrase là moi je l'adore c'est pour ça parce que je te dis j'ai un cousin qui a monté son studio et je me souviens quand il s'était vraiment très peu et qu'il faisait de la pub mais t'inquiète on te fait de la pub et après nous tu vas trouver quelqu'un qui va vraiment te payer ah d'accord ça va mais quel enfer alors du coup ce petit quiz là la finalité un peu de ça c'est que quand même on arrive au final à identifier à voir pour l'instant la patte humaine pour l'instant oui mais on arrive quand même à voir la patte humaine et la patte entre guillemets artificielle comme Aziz l'a dit pour combien de temps ça en verra bien parce qu'effectivement tu regardes Midi Journée il y a 6 mois tu regardes Midi Journée aujourd'hui et ça a gommé beaucoup de défauts c'est pas encore parfait mais ça gommé beaucoup de défauts l'avantage si on veut un peu synthétiser tout ce qu'on s'est dit c'est que en une minute ça peut te générer le travail de 2 jours d'un concept artiste ou de 3 jours même même plus si on compte les 4 propositions avec des défauts parce que ça te sort quelque chose mais qui est pas parfait en plus donc sur lequel il faut repasser voilà on a vu il y a des questions morales qui se posent des questions d'éthique ouais mais je me suis rendu compte de quelque chose en fait en faisant le test je repense à l'image avec les Pokémon Magikarp et compagnie en fait déjà qu'on fait chier beaucoup d'artistes aujourd'hui pour des questions de droit de hauteur notamment Nintendo des fois parce que c'est pas pourquoi des fois tu fais un fanart soit ça passe soit ils vont te coller un procès au cul mais tu vois en fait ce qui est intéressant c'est le jour où Midjourney est capable de réellement te faire un Magikarp tu vois qu'est-ce que comment Nintendo va réagir vis-à-vis de cela tu vois comment Nintendo va réagir en termes de copyright parce que si tu demandes à Midjourney de te faire un Magikarp il va te le faire mais un peu différent c'est l'un des trucs qui fait que des fois on peut faire des parodies tu vois ils peuvent pas ces trucs c'est le droit de la parodie si tu veux faire ton Darth Vader tu peux le faire mais tu le mets rose et ce conseil là m'a été donné par le mec qui a designé Darth Small donc tu veux refaire Darth Small tu prends le même tu prends mon design mais tu le mets bleu bah voilà tu peux te faire de la thune avec tu vois c'est donc le jour où Midjourney sera assez bon pour faire une chose je te le dis effectivement le jour où tu vas vouloir commencer à vendre des t-shirts d'une marque déjà déjà comment dire déjà établie avec des gros copyrights là je pense que Midjourney en vrai je pense que là ils vont se dire ah on commence à arriver sur l'un des problèmes c'est que dès que ça va taper les gros bien sûr dès que ça va taper les gros là là ça va être compliqué je pense pour les boîtes qui font ces intelligences artificielles donc ça peut être un outil à double tranchant qui peut se retourner contre eux en vrai bah écoutez je pense ça me paraît bien comme mot de la fin ouais bah écoute en tout cas merci pour ce débat parce que je je pense que ça peut intéresser des gens qui gravitent autour du jeu vidéo il y a beaucoup de gens qui gravitent autour du jeu vidéo parfois sans rentrer parfois par intérêt parfois en voulant y rentrer et dans quelques mois ils y rentrent moi je voulais quand même un peu dire que il faut voir ça comme des outils vraiment je comprends que certains ne veulent pas y aller pour des considérations éthiques moi même j'ai mes normes éthiques il y a des trucs que je ne peux absolument pas faire chacun met vraiment ses propres barrières éthiques et on ne devrait pas juger les autres là dessus mais pour ceux qui qui sont disons n'y voient pas trop le côté enfin ceux qui se disent ça va me remplacer etc voyez-y enfin moi mon point de vue là dessus c'est vraiment voyez-y un outil de productivité voyez-y un photoshop plus voyez-y un truc comme ça et continuez d'étudier votre art tu vois c'est quoi une belle image continuez à étudier ça et peut-être que mid-journée pourrait vous aider ici et là quoi donc mais je pense que ces débats c'est intéressant parce que ça permet enfin mine de rien moi je décèle quand même des divergences de fonds très respectueuses mais des divergences de fonds qu'on a je pense qu'on quand même on s'accorde effectivement sur sur l'éthique moi je te dis pas non mais de toute façon les artistes vous servez à rien et puis enfin voilà faut faire des vraies études quoi sachant que je sois de psycho donc je serais un peu mal placé pour dire yes voilà je vais juste reprendre un tout petit peu ce que tu disais justement je suis d'accord sauf sur le fait de photoshop plus parce que comme dit photoshop tu peux l'utiliser uniquement tu fais des beaux trucs sur photoshop si tu sais dessiner donc je suis d'accord sur le fait qu'on est d'accord sur le fond même si on a quand même certaines divergences et c'est normal on va pas on va pas traiter des mers parce qu'on est pas d'accord sur tout c'est mais ouais je peux un peu te rejoindre là dessus pourquoi pas mais c'est pas très intéressant pour moi en tout cas je pense que c'est pas fini on aura sur moi une partie 2 à la prochaine visage oula 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 où le jour où Victor s'est fait virer d'Invox qui nous appelle non parle pas de malheur s'il te plaît quand le film Mid-Journey sortira on en reparlera ouais c'est vrai le film Mid-Journey exactement oh putain au secours quel enfer mais bon voilà bah écoutez moi c'était super ouais encore super et puis suivez Pattern c'est une émission très très chouette merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation et je vous dis à bientôt merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur Youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible et pour soutenir l'émission pensez à mettre un pouce bleu sur Youtube à vous abonner ou à noter le podcast sur une plateforme d'écoute pour finir je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr à bientôt